Mais donc il n'est pas d'origine française alors ? Il n'est pas d'origine française ? Bravo M. Tonnet, je suis sûr que vous l'avez bien connu en plus. C'est le moment dans l'émission où normalement je dis Baudelaire mais là je ne le sens pas. A toi c'est Baudelaire alors systématiquement. Chanteur ? Chanteur non, non, non. Jean-Pierre Coff ! Jean-Pierre Coff non, un des Bogdanov. Un des Bogdanov, c'est pas tous les noms, un neuf d'un coup. Ils ne sont pas encore morts ou alors bien conservés. Il écrivait autre chose que des romans vous dites. Oui, c'est vrai. De la poésie. De la poésie. De la poésie. Des articles, des chroniques. Des chansons. Des articles parfois. On dépend des journalistes à la télévision. Oui, il est mort il y a deux ans. Journaliste aussi. A la télévision. A la télévision, non. Non, la radio. Non, il avait plein de points communs avec notre ami Jean Tellet. Il avait des très grandes jambes. Vous êtes épaté par la taille de Jean Tellet. Incroyable ! Quand on plante un oignon sous un saule, on n'obtient pas forcément un saule pleureur. Merde. Il a écrit un roman très célèbre. Plusieurs, très célèbre. Plusieurs, très célèbre. Mais il y en a un particulier. D'ailleurs, c'est assez amusant quand vous avez dit. Ah oui. Bogdanov. Sabatier, Sabatier. Kof, Tchékov. Il y a un de ses romans qui se terminait comme ça. Paul Gutt. C'est pas Sabatier. Et qui s'appelait pas russe mais… Ah bah c'est Kavanaugh. 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 Les rustres. Les rustres. Kavanaugh. Kavanaugh. François Kavanaugh. François Kavanaugh. François Kavanaugh. Bonne réponse de Gérard Bugnot et Jean Tellet. Applaudissements. Ben oui, quand même. En fait, je pensais qu'il était mort il y a plus longtemps qu'il y a deux ans. Ça m'a trompé, ça. C'est quatre ans. Quatre ans. Normalement, Jean Tellet aurait dû tromper en deux secondes. Et en plus, j'ai écrit la préface de son dernier livre. Moi, quand j'avais 15 ans, tout ça, c'était comme mon père, Kavanaugh. Et j'aurais jamais cru que le dernier livre, ce serait à moi qu'il aurait demandé d'écrire la préface. Ben t'aurais pu trouver plutôt quand même. Ben oui, mais oui. T'es quand même l'intello de la troupe là. Ben oui, là c'est toi qui… Mais il est peut-être un petit peu déstabilisé. Et puis, il souffrait de… Pourquoi il serait déstabilisé ? Parce qu'il sait des choses, mais je pense qu'il n'arrive pas à les sortir. Un peu comme moi. Par contre, toi, tu ne sais rien, mais tu les sors… Tu les sors quand même. Attention, là, j'ai une citation de quelqu'un qu'on n'a quasi jamais citée. Je crois même peut-être jamais citée. Ben, on va continuer, Laurent. C'est la suivante. Qui a dit « Je suis allé à l'aéroport. J'avais mes trois valises. J'ai demandé à ce qu'on envoie une à Toronto. Une à Cleveland. La dernière en Floride. » Je connais cette blague. Le responsable m'a dit que ce n'était pas possible. Je lui ai répondu « Pourquoi vous êtes bien arrivé la dernière fois ? » Ah, c'est une blague connue ? Un Américain. Un Américain. Alors, un Américain, oui. C'est un humoriste. Même s'il est né à Liverpool, il est mort à New York et s'est fait connaître aux Etats-Unis. Un humoriste américain et violoniste. Ah. Je vais vous donner son prénom. Il s'appelait Eni. L'Enny Bruce ? Non, pas l'Enny. Eni. Eni. Eni… Eni, c'est moul. Eni, c'est moul. Eni, c'est moul. Éni, c'est moul. Oui. Oui. J'ai hésité… J'ai hésité entre Eni Gagou… Eni, c'est moul. Eni, c'est moul. Ah, c'était pas le mec… C'était pas le mec de Playboy ? Le mec de... Ah, Heug Hefner ! Ah, il est mort, il vient de mourir. Ah, c'était pas lui. Son nom est facile à retrouver parce que... Eni Ward ? Non, et... Eni Plégique, aussi tant que vous y êtes. Cheval ? Quoi, Cheval ? Eni. Ah, ben, Eni, oui. Non, mais le nom est assez... Eni, oui, ni non ? Eni Ligoli ? Le nom, vous alliez dire quelque chose. Oui, parce que le nom est trouvable, c'est-à-dire qu'on pourrait le traduire en français, vous voyez ? Il s'appelle Eni, il est joli. Et alors, c'est un nom commun ? C'est un nom commun ? Je vais vous aider, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Il est mort à 91 ans, mais il aura été un jeune homme toute sa vie. Eni Young ? Eni Young ? Eni Youngman ? Eni Youngman ! Bon ! Le recherche de l'issue, c'est-à-dire qu'on va regarder qui est au Panthéon. Alors, il y a trois femmes au Panthéon, je ne vais pas vous interroger là-dessus, ça serait trop facile. Mais il y a un seul peintre. Un seul peintre est inhumé au Panthéon. Lequel ? Corot. Corot, non. Monet. Monet, non. Manet ? Manet, non plus. Un impressionniste ? Un impressionniste, non. Est-ce qu'il est très connu ? Pas vraiment. Et voilà. C'est pour ça qu'Ibisque. Ripollin ? Ripollin au Panthéon, oui. Il semble que trois frères, il paraît, au Panthéon. Il est français ? Ah, il est français, plus que français. Ben oui, parce que sinon, il ne voudrait pas de lui. Degas ? Degas, non. Il est au Panthéon pour fait de guerre, plus que pour peinture ? Non, pour peinture. Pour peinture. Après, il a été le peintre de Napoléon aussi. De la Croix. David, David. Alors, pas David, mais David. Alors, c'est ça qui est étonnant. David est un de ses élèves. Jonathan ! Sauf qu'en fait, David est aujourd'hui plus connu que son maître, alors que c'était le maître de David. Quel est son grand tableau, sa grande toile ? La marchande à la toilette, la douce mélancolie, embarquement de Sainte-Marthe, des dalles dans le labyrinthe attachant les ailes à Ica. Ah oui, ça, c'est connu. Oui, c'est bien. Il y en a dans les toilettes de Stevie ? C'est gay, c'est gay, c'est gay. C'est pas facile. Il a été nommé sénateur quand même par Napoléon Bonaparte en 1799, puis fait commandeur de la Légion d'honneur, comte de l'Empire, et c'est Napoléon lui-même qui, à sa mort, l'a fait entrer au Panthéon. C'est le seul artiste peintre à reposer au Panthéon. Est-ce qu'il est connu uniquement par son nom de famille ou on connaît le nom et le prénom ? Je peux vous donner peut-être son prénom. Allez-y, allez-y. Je vais être gentil. Il s'appelle Joseph-Marie. Il avait les cheveux longs. Oui, mais il a les cheveux de coiffure régulièrement. Il avait un compte Twitter ? Il est dans d'autres musées qu'au Louvre. Qui vous a dit qu'il était au Louvre ? Mais il est au Louvre. Au Louvre, vous pouvez aller voir Hermite endormie, Dédale dans le labyrinthe attachant les ailes à Icarre, Jeune grec, parent de fleurs, l'amour endormi, et les adieux d'Hector et Andromaque. Voilà ce que vous pouvez aller voir au Louvre. C'était un peintre mythologique quand même. Ah oui, c'est le néoclassicisme, on appelle ça. Son fils était peintre aussi. D'ailleurs, on a pris le nom du père, on disait un le jeune, vous voyez. Il y a le vieux et un le jeune. Émile. Émile le jeune, oui. Olivier, Olivier le jeune ? Le jeune. Ah, vous voyez, ce n'est pas facile, monsieur Serruti. Non, non, c'est dur. C'est super dur. C'est sans doute à cause de votre venue aujourd'hui que le niveau est monté beaucoup. Vous êtes gentil. Comme d'habitude, c'est comment s'appelle la femme amiquée ? Je me dis. Franchement, c'est plus facile. Non, mais vraiment, c'est super dur. C'est un nom que vous n'entendrez plus jamais dans votre vie. Ah si, c'est un mot qu'on entend régulièrement, alors je vais vous dire, parce que c'est un verbe aussi. C'est pas vrai. Ah, ça se finit en ER ? Non, ça ne se finit pas en ER. Deuxième groupe. C'est un verbe conjugué. Gerbe. Gerber ? Non, mais c'est un mot, comment on pourrait dire ? Argotique. Ambigu ? Enfin, écoutez, oui, on l'entend, quoi. Mais on le dit dans quelles circonstances ? Oh, bah écoutez, il y a des moments où on l'entend, Valérie l'entend sûrement. Taille, taille ! Non, Valérie, elle le dit plutôt, vous voyez. Prends-moi ? Non, c'est pas. Marie-Joseph, prends-moi. Marie-Joseph, pété. Marie-Joseph, ta gueule ! D'ailleurs, c'est Joseph-Marie, et pas Marie-Joseph. Ah, Joseph-Marie. Pété, pété. Mais non, 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 je vous ai dit, c'est pas un infinitif, c'est plutôt un... Conjuguer quoi au passé ? Un impératif. Ah, pété. Joseph-Marie, tais-toi. Non, mais c'est bien, mais c'est pas ça. Dégage ? Dégage, non, ce serait plutôt l'inverse. Prends. 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 Joseph-Marie, prends. Non, ça veut rien dire. Joseph-Marie, tu me plais ? Bah non. Peut-être c'est... Bouffe. Peut-être c'est... Bouffe. Entrez donc, s'il vous plaît. Joseph-Marie vient. Joseph-Marie vient. C'est 300 euros pour M. Moray. Une question d'actualité, mais aussi culturelle, pour Alexis Henry, qui habite Versailles. À propos du procès de Jérôme Cahuzac, on dresse le portrait dans tous les journaux de l'ex-ministre du budget, et on nous dit qu'il fraudait comme un rastignac. C'est d'ailleurs l'avocat général qui a dit ça hier, lors du procès, il dit qu'il fraudait comme un rastignac, façon Paris me voilà. Alors justement, je suis allé rechercher, dans quel livre apparaît pour la première fois ce personnage de rastignac ? Les Illusions perdues. Non. Splendeur et misère des courtisables. Non plus. Les misérables. Les misérables, non. L'éducation sentimentale ? C'est Balzac du con. Ah, du don, oui. C'est Balzac et le nain. C'est marrant d'être si grand dans votre main intellectuelle avec ton citron. Donc en fait, aujourd'hui... Ta gueule ! Ah ok, très bien. Je vais faire un tour. Hier, Pierre a été sympa, et donc aujourd'hui, c'est pas sympa. C'est sympa, tandis que là, il parle, il parle, il parle. Je lui ai expliqué ce matin au café comment marchait l'émission. Oui, oui. Oh mon Dieu ! Et je lui ai dit, tu vois, il va parler d'une personne, mais il ne va pas parler de la personne directement. Il va rechercher une information qui est dans le journal. Et il va dévier sur autre chose. Vous êtes qui vous parlez, là ? De vous. Vous n'êtes pas reconnu ? Le Père Goriot. Le Père Goriot. Alors, je suis obligé de vous accorder la bonne réponse, parce qu'en fait, vous savez, dans la comédie humaine, tout simplement, c'est un peu comme dans Star Wars. Il y a les livres qui sont parus après. Après, et ceux d'avant qui sont parus encore pendant. Ça, c'est compliqué, par contre. C'est très simple. Alors, le Père Goriot, c'est une partie de la réponse, parce qu'en fait, c'est le premier, chronologiquement, où apparaît le personnage de Rastignac, mais ce n'est pas le premier livre dans lequel il est apparu. Eugénie Grandet ? Eugénie Grandet, non. Alors, attendez. Mais on reste évidemment dans les livres de Balzac. Tant qu'à faire, oui, c'est bon. Et Moselle de Rochefort ? Moselle de Rochefort, non. Le Cousin Ponce ? Non plus. La Cousine Suce ? Non plus. La Cousine Bête ? La Cousine Bête ? Parce qu'en fait, Rastignac, il est dans le Père Goriot, il est dans Illusion Perdue, il est dans Études de Femmes, il est dans le Cabinet des Antilles. C'est un peu l'acteur fétiche de Balzac, quoi. Il est dans le Bal de Sceaux, il est dans l'Interdiction, il est dans Les Comédiens Sans le Savoir, mais là où, vraiment, il apparaît pour la première fois, dans un livre qui, chronologiquement, arrive avant alors que le personnage est après. Il y a 25 volumes, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le nom d'une femme. Oui, c'est comme au cinéma quand on fait un préquel. Voilà. Attends, je sais, je le sais, c'est terrible. Et c'est un joli titre, vous l'avez dit. Ah, c'est un joli titre. Samantha. C'est un titre qui est devenu une expression française. Mon cul sur la commode ? Oh non. Vous le jurez de rien ? Si mon oncle en avait, ce serait ma tante. Non, écoute. C'est l'inverse. C'est joli une expression. Mon cul là-dessus, tu verras mon martre ? Madame Bovary ? Non. Pour mes camarades, là-dessous, et c'est rutier, on reste dans la comédie humaine de Balzac. Allez pas me chercher d'autres livres. Ah voilà, c'est ça, très bien. Oui, c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Mais on est parti de Cahuzac quand même. C'est une expression populaire qui a trait à l'argent. Qu'est-ce que vous venez de dire, Chantal ? Mais on est parti de Cahuzac. Vous êtes parti de Cahuzac pour arriver à Balzac. Vous êtes en train de m'analyser ma question là. Est-ce que je lui explique ? L'émission est ainsi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une expression qu'on utilise à propos de l'argent ? Oui, ça peut être quand on n'en a plus beaucoup, vous voyez. Sans le sou ? L'argent ne fait pas le bonheur ? Non. Attire les rigots ? Non. Ah, dis donc. Ah, quand on n'en a plus beaucoup ? Oui, quand on n'en a plus beaucoup d'argent, c'est vrai qu'on peut utiliser... On tire la chandelle ! Le diable par la queue ! Le diable par la queue ! Pas seulement de l'argent d'ailleurs, quand on n'en a plus beaucoup de quelque chose. Et bon, on brûle la chandelle par les deux bouts ? Non. J'appelle Cet élème ? Non. Le thème central du livre de Malzac, c'est le conflit entre désir et longévité. Est-ce que les trois personnes cultivées qui sont dans les grosses têtes pourraient répondre ? Ce qui est bon signe, c'est que Florian ne dit rien déjà. Quand on n'en a plus beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on peut dire ? On dit, patron, vous mettrez ça sur ma note. Je ne sais pas. Non, quand on n'en a plus beaucoup de quelque chose, ce n'est pas forcément que de l'argent. Par rapport à la vieillesse aussi. Peau de chagrin. Pardon ? Peau de chagrin. La peau de chagrin. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une autre question. Et là, normalement, évidemment, Christine O'Krent devrait briller. De vrai. Il s'agit de l'entrée de Mme Simone Veil au Panthéon. Ce sera fait le 1er juillet prochain. Et on nous signale, évidemment, que Simone Veil entrera au Panthéon avec son mari, Antoine Veil. Seuls deux couples sont déjà au Panthéon. Il y en a un, vous le connaissez, vu d'abord. Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie. Mais quel est l'autre couple ? Peter et Sloan. Non, ce n'était pas des justes. Jackie et Michel. Non. Roux et Combalisier. Jackie et Michel. Ils sont aux pantalons, mais pas aux panthéons. C'est les scientifiques ? Alors oui. C'est lui qui est entré au Panthéon, mais on ne voulait pas le séparer de sa femme. Parce qu'il paraît même qu'il s'est suicidé par amour quand elle est morte, même pas quelques jours après elle. Donc ils ont d'abord été inhumés dans un cimetière, et quand on a décidé de transférer ses cendres à lui, la famille a dit, écoutez, franchement, on le met au Panthéon, on veut bien, mais vous ne le séparez pas de sa femme, il s'est suicidé pour elle quand elle est morte. Donc Salangro ? Comment vous dites ? Roger Salangro ? Non, pas Roger Salangro, non. Un scientifique. Est-ce qu'il est mort en quelle année ? Est-ce qu'il est mort en quelle année ? Je dis est-ce qu'il ? Je dis est-ce qu'il. Alors je vous confie. Est-ce qu'il est mort ? Oui, oui, dans cette année-là. Est-il mort ? Mais non, il est... Non, il est mort. Non, il n'est pas mort, mais il est au Panthéon. Voilà. En quelle année nous a-t-il quitté ? Pardon ? Voirner ? Voirner. Ah non, ça c'était un champion de ski. Si on met les champions de ski au Panthéon. Non, non, je serais excité. Monsieur Réman, pasteur ? Il est mort en 1907. Ben voilà. Est-ce que c'était un mathématicien ? Alors plutôt un biologiste, chimiste et homme politique français, puisqu'il fut ministre des affaires étrangères et ministre de l'instruction publique. Mais il n'a pas un laboratoire à son nom ? Oh, sûrement. Et sous quel nom ? Oui, non, mais si, parce que ça me dit quelque chose. Il a déposé 1200 brevets. Il a fait don de tous ses brevets à l'État français. Jamais il n'a pris un centime sur ses inventions. Indroyable. Berthoud ? Vous n'êtes pas loin. Berthelot ! Marcelin Berthelot. Bonne réponse de ce que vous voulez. Oui, là, c'était correct. Tu peux me dire merci. Merci, non, mais ça allait venir. Tu peux me dire merci. Ça allait venir. T'as d'autres soupules qu'on peut mettre ? Marcelin Berthelot et son épouse sont donc au Panthéon. Sophie Berthelot, qui était très malade. Et il est mort seulement quelques minutes après la disparition de sa femme. On dit, on n'est pas sûr qu'il se serait suicidé. Mais à l'époque, on n'aimait pas dire ces choses-là. Donc on dit qu'il est mort de maladie. Mais enfin, quelques minutes après sa femme, ça paraît quand même... Mort d'amour. Mais alors, 1200 brevets, quelle invention il a faite ? Ah, vous voulez que je vous donne la liste des inventions ? 1200, il doit y en avoir une extraordinaire. Je crois qu'il a inventé un t-shirt qui tient chaud. Mais ce sont les Japonais qui ont piqué le mec. Alors, il y a une autre chose étonnante au Panthéon parmi toutes les personnalités qui y sont. Donc maintenant, on vous retiendrait qu'il y aura trois couples au Panthéon. Madame Simone Veil et son mari Antoine à partir de juillet prochain. Pierre et Marie Curie. Et les Berthelots. Et donc les Berthelots. Mais il y a aussi une personnalité qui est inhumée au Panthéon avec son père. De qui s'agit-il ? Victor Hugo et Adèle ? Non. C'est père-fils ou père-fille ? Alors, c'est le fils qui était connu. Mais comme on l'a inhumé, il voulait être enterré avec son père. Ils ont ramené le père. Quand on a ramené le fils au Panthéon, on a ramené le père avec. Oui. Est-ce que c'est un musicien ? Un musicien, non. Moi, je pense que c'est un écrivain. Un écrivain, non. Un peintre ? Un peintre, non. Un médecin ? Un médecin, non. Un inventeur ? Un non plus. Un homme politique ? Un homme politique. Un journaliste ? Clémenceau ? Et homme politique français. Clémenceau est père ? Clémenceau est père. Dreyfus ? Son père, il était porcelainier. Vous voyez, ce n'est pas pour le père qu'on l'a mis au Panthéon. Il était plutôt de Limoges, par là-bas, non ? Oui, c'est la famille Bernardo qui est intérieure. Elle avait peu que les Gosses-Jeux, elles avaient bien leur particularité. Donc, je me dis qu'il est peut-être du Limousin. Et son père était aussi politicien ? Alors, écoutez, son père était né à Fessenheim. Oh là là. Donc, nous cherchons l'Alsace. Est-ce que le nom est-ce un Alsacien ? Absolument. Un politicien alsacien ? Il est mort en quelle année ? Qui a fait quelque chose d'important, aux yeux de beaucoup de gens. Il est mort en 1893. Oh là là. Il est mort à Houille. On lui doit la récupération de la Lorraine et de l'Alsace, non ? Non, non, on lui doit quelque chose d'important. La fête de la musique ? Le Concordat ? Le Concordat, non. Ah non, la séparation de l'Église et de l'État de 1910. L'Alsace, l'Alsace. C'était après qu'il soit mort, donc... Il y a de la bière en Alsace. Oui, ça je vous confirme. Il y a des cigognes. Il y a Canterbro. Oui, ça... Le transfert des centres de Canterbro au Contéon. Il y a des cigognes en Alsace. Oui, aussi, je vous confirme. Notre tour opérateur de l'Alsace, Ariel Dombas, vous fait partager les joies de l'Alsace. Je le vois bien en Alsacienne. Est-ce qu'il a été président du conseil ? Non, pas du tout. Et il est connu pour avoir vraiment décidé de quelque chose de très important pour notre territoire, notre pays. Moi, je veux bien chercher, mais c'est quand même une question pour Christine O'Krent, on est d'accord ? Je t'en remercie beaucoup. Tu connais bien l'Alsace. C'est la ville de Houille, donc charbon. Le père et le fils étaient en politique alors ? Non, je vous ai dit, le père était porcelainier, alors que le fils, lui, il a fait quelque chose d'important. Il a des rues un peu partout dans... C'est une loi qu'il a faite. Non seulement en France, je vais vous aider, non seulement en France métropolitaine, mais aussi dans les territoires et départements d'outre-mer. Ah, Aimé Césaire ? Aimé Césaire, non, mais on se rapproche. Francky Vincent ! Francky Vincent au Panthéon, écoutez, franchement. Donc c'était un Antillais. Vas-y, c'est bon. C'était un Antillais, donc. Ce n'était pas un Antillais. Ah, mais Schelscher. Victor Schelscher, bonne réponse de Michel Bernier. Une autre question pour Hélène Dubois qui habite Sablé-sur-Sarthe. Sous quel autre nom connaît-on mieux la famille Jondrette ? Ah, la famille Tuyeux de Poil ? C'est un fait... Mais je pense qu'à ça, hein. C'est un fait divers. C'est pas parce que votre père est reparti avec Colette. La famille Jondrette. La famille Jondrette. C'est un fait divers ? Un fait divers, on ne peut pas dire ça. C'est des héros de romans ? Des héros de romans, oui. Et de fiction cinéma ? Aussi. Mais c'était d'abord un roman et ensuite au cinéma. Plusieurs fois au cinéma, d'ailleurs. Plusieurs fois. La famille, vous dites ? Est-ce que c'est un roman français ? La famille Jondrette. Oui, français, bien sûr. Ah oui, c'est français ? Ah bah oui, Jondrette. C'est pas la famille dans un long fleuve tranquille ? Ah non, ça c'est des groseilles. C'est un rapport avec les gendarmes, les gendarmes. C'est pas les tuches ? Les tuches, non. Le roman date de 1862. Ah oui. Ça vient de l'auberge rouge ? Non. La famille Feunouillard. Dans Les Misérables ? Non. Est-ce que c'est pas dans Stendhal ? Dans Stendhal, comme vous dites, non. Dans Bricassine ? La famille Jondrette. Et c'était des gens du Nord ? Non, en région parisienne. Ah bon ? Et là, en fait, c'est pas des gens de l'Est, alors on est sûr. On cherche quoi, là ? Les petits filles modèles ? Pardon ? On cherche leur nom, donc... Oui, sous quel autre nom connaît-on la famille Jondrette ? Pourquoi on les appelait pas les Jondrettes s'ils s'appelaient les Jondrettes ? Ah, on les a appelés les Jondrettes pendant un temps, mais c'était pas leur vrai nom. Les Angots ? Non. Donc ils ont pris un pseudonyme ? Exactement. C'est de la comtesse de Ségur ? Il fuyait quelque chose ? Pardon ? Il fuyait quelque chose ? Oui, madame. Oui, il fuyait la terreur ! Ils avaient un nom allemand ! À la terreur après la... Non, il n'avait pas de nom allemand ! Louis XVI ? Louis XVI, non. Les Jondrettes. Oui, 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 oui. Ils ont fui loin, ils ont fui loin. Ce sont des aristocrates qui se sont cachés sous un autre nom. Non ? Ce sont des... Ils ont fui très loin de... Ils ont eu le temps de faire beaucoup de kilomètres. Là où ils étaient ? Vous l'écoutez beaucoup, Bernard ? Non, moi, encore. C'est parce qu'il a le casque de travail. Bon, Bernard. Ça fait pas sérieux, Bernard. Bernard, mais tu me dis qu'ils ont fui, mais loin, pas loin. C'est un flambier, s'ils ont fui ! Attendez, ils ont fui... Est-ce que ce sont les héros d'un auteur français ? Oui, monsieur. Bien. D'un auteur très connu. Oh, oui, madame. De la biche ? Les rougons-macars. Les rougons-macars, non. C'est pas la biche. Non plus. C'est pas Victor Hugo. Oui, madame. C'est Victor Hugo. Les ténardiers. Les ténardiers. Les ténardiers, évidemment, c'est les ténardiers. C'est long, les misérables. On retient les ténardiers, mais après, ils changent de nom, les ténardiers. Ils s'appellent les jondrettes. Les ténardiers, ils habitaient à Montfermeil, dans leur auberge, quand ils avaient encore, évidemment, la pauvre Cosette et les deux sorts, Éponine et Azelma. Il y avait un fils. Comment s'appelait le fils ténardier ? Et ça laissera une deuxième chance. Joseph Hugo. Non, non, non. C'est un prénom encore usuel ? Car le couple ténardier a deux petites filles, Éponine et Azelma, mais aussi un garçon qui s'appelle... C'est pas Marius ? C'est pas Marius. Gavroche. 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 La réponse, le petit homme. Et oui. Bravo. On oublie que Gavroche était aussi un fils ténardier. C'est vrai. Albert Ténardier, c'était Bourville. Mais moi, j'ai demandé si c'était dans Les Misérables. Comment s'appelaient les ténardiers ? Le prénom des ténardiers. Jacques-Yé Michel ? Edouard. Elle est obsédée, cette meuf. Jacques-Yé Michel. Jacques-Yé Michel Ténardier. Ça fait une troisième chance pour notre auditeur. Ah oui. Pour Risse. C'est des prénoms qu'on utilise ? Yvette. Les prénoms des ténardiers sont... Yvette, pour madame. Il y avait Madeleine. Est-ce que c'est aussi répandu que Éponine, par exemple ? Eh bien, c'est encore moins fréquent qu'Éponine et Azède. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui porte ce prénom ? Personne. Personne. Ah ben voilà. Ça serait encore moins fréquent. Et quelqu'un qui aurait envie de le porter ? Personne. Zezette. C'est un nom de fleur. Personne. Franchement, je ne souhaite ça à personne. Ah. Genre Chardon ? Vous avez vraiment envie de faire un chèque de 300 euros ? Couillu ou un truc comme ça, c'est un peu vulgose ? Comment s'appelait... Comment se prénommait les ténardiers dans les misérables ? Bousine. Non. Ah mais comment vous voulez qu'on trouve un prénom qui n'a jamais été utilisé ? Térébenthine. Térébenthine. Ah ben ça, c'est la fille de Cécile Duflo. Pourquoi vous ne le souhaitez pas ? Parce qu'il ne s'est pas sympathique. Je souhaite que ça n'arrive à personne, ça, franchement. Il n'est pas lui. Comment ce nom-là ? Non. On va dire les noms de médicaments. Est-ce que c'est utile ? À ma connaissance, c'est jamais arrivé. Pétoncle ? C'est un nom composé ? Un prénom composé ? Ah, furoncle ? Ben, on ne soit pas personne. Pas Nari Ténardier. Si vous aviez lu la page « Les savoirs inutiles, donc totalement indispensables » du magazine Néon, vous le sauriez. Ah, donc c'est un nom d'ampoule. Parce qu'en fait, au départ, c'est la première question que je devais vous poser. Et en vérifiant, parce que j'aime bien vérifier mes sources, en vérifiant l'information dans Néon, c'est là que j'ai vu aussi que les Ténardiers s'étaient appelés ensuite les Jondrettes, que j'ai vu que Gavroche, que j'avais totalement oublié, que j'ignorais Gavroche, qu'il était aussi le fils Ténardier. Franchement, j'avais oublié ça. Et en plus, alors, quant au prénom des Ténardiers, c'est la première information qu'on nous donne dans Néon. Attendez, est-ce qu'on peut trouver, honnêtement, ou est-ce que c'est un... Ah oui, oui, c'est trouvable ! Est-ce que le prénom est un adjectif ? Il vous reste 30 secondes. Ça colle plus à la mer ou à la terre ? Comment ça, son prénom ? Ça sonne plus terrien, comme prénom ? Est-ce que ce sont des prénoms qui ont un petit... Je comprends pas votre question. Non, moi non plus. Est-ce que ce sont des prénoms qui ont des petits diminutifs ? Ah non, ça... Plus court que ça, on peut pas. Ah, ah, ici, viens là, dégage, garde à vous ! Tipi et caca ! Prout, tipi et caca ! Vous voyez, monsieur Victor... Attendez, attendez, on s'arrête deux secondes, là. Vous voyez, monsieur Victor Hugo, en train d'écrire les misérables, qui s'emmerderaient à trouver des prénoms comme Eponine, Hazelma et Gavroche pour les enfants, et les parents s'appelleraient Pipi et caca Ténardier ? Non, mais on le souhaite à personne comme prénom. Les Ténardier n'ont pas de prénom dans les misérables. Oh, le piège ! Oh là là ! Oh, le vicieux ! Oh, le vice ! Oui, c'est le père Ténardier, la mère Ténardier. Ils n'ont pas de prénom dans les misérables, les Ténardier. C'est dégueulasse. Voilà une chose que je ne souhaite à personne. 300 euros de distribuer ! Pour quelle raison nous allons entendre cette semaine la sonate pour piano numéro 14 de Beethoven, rebaptisée sonate au clair de lune ? Pour un événement, c'est l'anniversaire de la mort de Beethoven. De Bach, c'est l'anniversaire de la mort de Jean-Sébastien Bach ? Non, parce que c'est du Beethoven. Mais vous avez dit clair de lune, clair de lune c'est Bach ? Non, sonate au clair de lune c'est Beethoven. Non, clair de lune c'est Debussy aussi. Non, s'il te plaît. Un mariage ? La sonate pour piano numéro 14 de Beethoven. Ah, c'est autre chose. C'était sa dernière ? Pour un enterrement, non. C'était sa dernière sonate ? Non. La dernière sonnette ? Ding, ding ! Bonjour, c'est Beethoven ! Bonjour, c'est Beethoven ! C'est quoi ? Oui, c'est une sonnette, la sonnette en pas dièse. Ding, ding ! Et c'est la quatorzième fois que j'appuie sur la sonnette. C'est la lettre à Héloïse. C'est dans un spectacle. Pardon ? C'est dans un spectacle. Un spectacle, c'est pas le mot, mais cette semaine... Une cérémonie ! Nous serons nombreux à entendre la sonnette pour piano. Aux Jeux Olympiques. Ah, oui. C'est l'hymne des Jeux Olympiques. Pour la fermeture. Ce n'est pas l'hymne des Jeux Olympiques, mais on se rapproche. C'est l'hymne allemand ? C'est quand quelqu'un gagne, on met cette sonnette. Non. Parce que ça... C'est pour la clôture ? C'est pour la clôture ? Oui, la clôture. Ce n'est pas la clôture. Ah, c'est dans la Formule 1. On ne mettra plus des femmes, mais des enfants. Mais quel rapport ? C'était dans une autre émission, mais vous allez faire du montage. Il n'y a pas la Formule 1 aux Jeux Olympiques d'hiver, monsieur. Ah, mais là, si, si, parce qu'il y a les patineurs. C'est la musique pour les patineurs français, peut-être, même. Excellente réponse de Gérard Gugno. Non, mais là, c'est pas... Non, mais là, c'est trop pointu, quoi. Avant, on se marrait bien. Vous avez dit que c'était pour quelqu'un de mélomane. Ça n'a pas de rapport. Ah, ben, quand même. Ben, non. Ben, si, parce que vous la reconnaîtrez quand vous l'entendrez cette sonate pour piano numéro 14 de Beethoven, sur laquelle, effectivement, nos Français vont bâtir. Mais, monsieur Reducci, qu'est-ce qu'il faut ? Va nous l'envoyer. Ah, ben, oui, va nous l'envoyer. Je propose qu'on parle sur cette musique. Voilà, en fond. En tout cas, on espère qu'ils vont, évidemment, obtenir une médaille d'or. Attention, parce que les Canadiens Tessa Virtu et Scott Moir peuvent tout à fait leur piquer la médaille d'or. Donc, il va y avoir un suspens. Ce sera mardi qu'on saura si nos Français... Mesdames et messieurs, bienvenue au championnat. Guillaume se lance dans les bras de Gabriela avec un salto-boulé pointé et un axel marche arrière. Gabriela Papadakis sur un glissé rétroversé et ce qu'on appelle un double mayonnaise. Ouh là, elle vient de faire un tapis roulant, là, c'est magnifique. Attendez, attendez, c'est magnifique. Regardez, elle le fait un piqué-boulé, elle le revient sur sa tête, elle est sur son petit doigt. Ah, c'est magnifique, là, Gad. Oui, Élie, je vais vous demander de retirer votre main de ma cuisse. Oui, oui, là, là, là. Laurent, je suis désolé, on entend Bach, là, OK ? Ah non, c'est Jean-Sébastien Bach. Ah non, ça, c'est peut-être Bach qui joue parce qu'il n'avait rien à faire cet après-midi, mais c'est du Beethoven, je vous le garantis. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Serge est au téléphone. Bonjour, Serge. Bonjour, Laurent. Je voulais féliciter Madame R.S. parce que depuis hier, donc, elle nous a dit qu'elle est mamie. Elle n'est pas pour rien, hein ? Mais elle est mamie depuis longtemps déjà, Valérie, non ? Oui, en plus, je ne suis pas mamie, je suis babou. C'est vraiment mignon. Bah oui, la petite fille, c'est 22 ans. Je sens que vous aimez bien Valérie, Serge. Elle est très sympa, j'aime bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Daumont, dans le Val d'Oise ? Enfin, il se fait chier. Là, je garde les enfants en vacances scolaires, mais sinon, je suis consultant en informatique. Consultant en informatique et en congé pour les enfants, puisque c'est vrai que c'est les vacances, hein ? Il faut le dire quand même, on doit garder les enfants en ce moment. Serge, vous allez peut-être pouvoir partir bientôt sur l'île de Ré. Grâce à RTL et les Grosses Têtes, vous irez au Richelieu. Cet hôtel, magnifique hôtel Thalasso Spa, un 5 étoiles que Pierre connaît bien, c'est près du village de La Flotte. Vous serez en chambre cottage supérieure. Allez voir les photos de l'hôtel resplendissant, cet hôtel. Le centre de thalassothérapie. Allez voir tout ça sur le site internet, hôtellerichelieu.com. Vous êtes prêts, Serge ? Super, on y va. La question est très, très facile. On le sait maintenant. Il a même dit, en gros, dès que j'ai plus de deux personnes autour de moi, il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir. De qui s'agit-il ? Jérôme Lavrieux l'a appelé la raclure, c'est Laurent Wauquiez. Oh bah écoutez, vous êtes très au courant. Qui va s'exprimer d'ailleurs. Il s'exprime pour la première fois ce soir chez le CRIEF sur BFM, Wauquiez. Ouais, ouais, ouais. On va regarder. Mais il faut lui dire qu'il y a des micros. Ah bah c'est ça. Et que c'est filmé. Ça me gêne parce que chaque fois que les gens entendent Laurent Wauquiez, ils entendent Laurent Wauquiez. Exactement. Et ça, c'est gênant. Les gens me disent, alors il paraît que tu as parlé à des étudiants à Lyon. Qu'est-ce que tu as dit comme connerie ? Non, il paraît que Chupé, c'est un vieux con. Bravo. Alors que je n'ai rien dit sur Darmanin et les autres. Et donc Laurent, vous avez appelé Nicolas Sarkozy qui prend bonne note, c'est ça ? Il paraît. Bon, en tout cas, il a quand même été piégé. C'est pas sympa d'être piégé. Vous vous rendez compte si on enregistrait par exemple ce qu'on dit hors antenne ou dans les coulisses les uns sur les autres. Ce ne serait pas sympa ce qu'on raconte. Non, je prends sa défense. Moi, je suis pour la défense de tous les Laurent Wauquiez, les Laurent Ruquiez, les Laurent Piquiez, les Laurent Baquiez, les Laurent Niquier. Tous les homonymes, je prends leur défense. Non, manœuvre. Vous avez raison, c'est sympa de votre part. Mais enfin, quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est écouté tout le temps. Même quand vous croyez téléphoner à quelqu'un, il y a quand même des écoutes en permanence. Et les gens s'autofliquent en mettant leurs photos sur Facebook, ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils viennent d'acheter sur Instagram, ce qu'ils rencontrent sur Twitter. Donc aujourd'hui, on s'auto-tous surveille. Et Laurent Wauquiez savait évidemment qu'il parlait à des gens. C'était pas du tout privé, c'était pas backstage. Il était face à des étudiants et il a voulu les séduire en adoptant un style un peu trumpien français. Voilà, c'est peut-être le début d'une carrière de stand-up énorme. As-tu dit stand-up ? Avec le logeur de Saint-Denis en première partie. Avec Jaouëlle ! Jaouëlle, chez Jumidi, chroniqueur chez Thierry Ardisson, en attendant que Jérôme Starr, le branlotin, revienne. La vie ! Bravo ! Serge, en attendant, vous partez sur l'île de Ré. Vous êtes content, non ? Je suis vraiment ravi. Je suis très très content. Je vais partir avec madame. Je vais embrasser Pierrot. Ah, Pierre. C'est moi ou vous l'embrassez ? Ça l'a réveillé. Non, Pierre Bénichoux. C'est moi, c'est moi, bonjour. J'ai un peu changé de genre, mais c'est moi. Vous êtes un grand monsieur. Ah, vous trouvez aussi ? À quelle culture ? Puis en plus, vous auriez vu l'énormité de mon sexe. On l'appelle le pont de l'île de Ré. Il te dit que t'es un grand monsieur et tu lui parles de ta bite, franchement. C'est vrai. Oui, parce qu'il ne peut plus le dire aux dames, parce qu'il le balancerait immédiatement. Donc, il est obligé d'en parler aux bonhommes. Voilà le monde où on vit maintenant. J'ai quand même l'impression que votre bite revient plus souvent que votre culture. Quand tu parles de moi, tu es gentil, tu changes de voix. C'est la première fois que vous nous parlez de la taille de votre sexe. Qu'est-ce qui vous prend, Pierre ? Tu l'as enfin mesuré. Je suis allé pisser ce matin, je me suis fait peur, dis donc. Il est allé pisser ce matin, il a marché dessus. Il s'est dit, oh là ! Et d'ailleurs, ce serait sympa, Pierre, de le ranger, parce qu'il est sorti, là. Et moi, je suis à côté. T'es en train d'écrire avec, je te rappelle. Serge, vous partez avec madame Niambo sur l'île de Ré ? Absolument, elle s'appelle Michel. Michel, Serge et Michel. Mais Michel, elle me trouve bien aussi. Absolument, elle est de la même éducation que moi. On va être bien trois dans une grande chose. On vous embrasse. Je ne vous le souhaite pas, Serge. C'est dans tous les journaux. Donc, c'est vraiment, comme vous le dites, cher Chantal, là-dessus. Dans le Parisien également. Dans le Parisien, dans le Monde, dans le Figaro, dans tous les journaux. Dans Mickey Magazine. Dans l'humanité. Aujourd'hui, on parle tous de cette région syrienne, qui est une oasis dans le désert de Syrie. Région irriguée par le Barada. Et, évidemment, cette région syrienne dont toute la presse parle aujourd'hui. Je vous demande son nom. Ah, t'as qu'à part, à part... Faf ! Il y a deux heures. Pardon ? Il y a deux heures. Non, il n'y a pas deux heures. Le Godard, le Godfar. Ah, vous voyez. Comme on lit les journaux trop vite. Oui, oui, oui. Le Godfroid de Bouillon ? Non. Le Godfroid de Montmirail. C'est une question pour M. Robert Perra, qui habite Boussemille-Aiguille. Et tout le monde parle, évidemment, aujourd'hui, dans la presse, des bombes qui aggravent la situation humanitaire. Le Godard. Non, 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 non. Il y a un A dedans. Autrefois connu pour sa production d'abricots, cette région s'appelait le Verger de Damas. Oh, c'est beau. Ah, ben, c'est le Verger de Damas. Oui, mais je vous demande du nom. Mais c'est vrai que je l'ai entendu plusieurs fois. Vous voulez le nom en syrien, en fait ? Ah, non, je ne veux pas le nom en syrien. Je veux le nom, comme on le dit dans toutes les actualités au JT. Et quand on est journaliste... Gaba. Pardon ? Le Gaba. Le Gaba. Non, le Gaba, c'est là où on met les fruits, mais ce n'est pas une région. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez là, hein, vous voyez quand même là. Oui, oui. C'est une question facile, directe, celle-là. Le Miguna. Comment vous dites ? Miguna. Non. Il y a trois syllabes ? Deux. Est-ce que c'est tout en A ? Le Gona, le Guna, le Gofra, le Gola. Je sais que c'est en A. Non, ça commence par Go, je suis Go, 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 quelque chose. Goldorak, Goldorak. T'en va ? Pardon ? T'en va ? J'en ai de quoi ? Des abricots ? Le verger de Damas, c'est à la une de l'actualité, actualité dramatique, certes, mais on en parle dans toute la presse ce matin. Et j'ai affaire à des grosses têtes qui normalement auraient dû retenir dans cette région. Bien sûr, mais moi, quand je n'y vais pas, je ne retiens pas les noms. Le Gota ? Je suis sûr que je suis en or. Le Gata. Non, mais ça commence par un G, je l'ai vu. Vous êtes sûr du G, vous êtes sûr du A ? Oui, moi je te vends le G. Alors, d'accord. Alors, un G et un A, ok. Ok, entre deux, on a un G. Le Gouda. On se rapproche. Le Gonda. D'abord, c'est l'A et pas l'autre. La Gorda. La Gada, la Cata. La Gonda. Ça, c'est la Cata, je vous le confirme. La Gosta, la Gorda, la Gonda, la Gonda, la Gopda. La Goudaille. La Goudaille. La Goudaille. La Gamara. Pensez à notre ami Bachar el-Assad qui nous écoute. Bien sûr, il a que ça va foutre. Et même, il s'inscrit pour la valise. Ah, c'est chiant ça, alors là. La Glanda ? La Glanda, bah oui. J'en vois. Moi, il y a de la Glanda ici. La Gara. La Gara, non. La Gara. Ça ressemble un peu à ça, phonétiquement. Ah, vous étiez tout prêts. Garida. On était prêts. Pardon. Goula. La Goula, non. La Gouma. La Gouba. La Gouza, la Gouna, la Gouma. Gouca. La Laguna, la Laguna. La Laguna. La Gadou. La Gadou. Moi, j'ai entendu, c'est pas la Gara, j'habite. Parfois, Caroline. Oh, bah quand on trouve la peau de chagrin, elle dit des chambres bris comme ça. J'ai tout foutu en l'air. Qu'on surnomme la Verge de Damas. Le Verger de Damas. Cette région où la situation humanitaire s'aggrave sous les bombes. Cette région dont on parle dans tous les journaux aujourd'hui. Comment vous dites ? La Gara. Vous l'avez quasi dit. Là, le Gara. C'est dit le Gouda. Le Gouda, qu'on n'était pas loin. Ah oui, vous m'avez dit le Gouda, ça c'est vrai. La Gouta, la Gouda. La Gouda, la Gouda, la Gouda, bonne réponse de Florian Gazan, la Gouda. On l'a dit en même temps. La Gouda. Oh la triche. Quelle connaissance de la Gouda. La Gouda. D'ailleurs, on me dit toujours, est-ce que l'abricot, tu la Gouda ? Je l'ai pas trouvé terrible. C'est votre région ça en plus, monsieur ? Oui, bien sûr. Dès que c'est les Arabes, c'est ma région. Vous le connaissez Bachar el-Assad, vous avez dû le rencontrer depuis le temps qu'il Bachar el-Assad, je l'ai niqué personnellement. Depuis le temps qu'il est là quand même. Mais moi, je suis pas comme Chantal, je n'ai pas emmené mon mari. T'as raison d'insulter Bachar el-Assad, je sais pas pourquoi, mais... J'espère qu'il y a d'autres choses à faire que de faire tuer. Ça serait quand même une frappe chirurgicale. Juste sur le 32 de la rue Princesse. Et sur la modus. La modus. Attentat à Paris, monsieur Bénissou. La rue Princesse, c'était pas le 32, j'y vais plus, mais c'était pas le 32. Quant à la modus, je peux vous l'annoncer, elle vient d'être vendue. Non ! Oui ! Sans déconner. Et alors, tu vas prendre quoi ? Je ne prends plus rien, je ne conduis plus. C'est pas vrai. C'est un événement ça. Ma famille a dit que je n'ai plus l'âge de conduire. Alors, je suis tellement con dans ma famille. Tu l'as vendu à qui la modus ? Non, mais en fait, remarquez, je trouve, pardon, moi qui suis... Monter une fois avec vous, je trouve que c'est une sage décision. J'ai tellement l'habitude, il y a tellement longtemps que je conduis, je ne regarde plus beaucoup la route. Bonjour, c'est Julia Cellier. Bonjour, c'est Marina Girodo. RTL Petit Matin. Chaque matin, entre 4h30 et 7h, nous vous réveillons et vous informons dans la bonne humeur. Autour de la table du petit déjeuner, Cyprien Sini et ses infos corrosives, Pauline de Saint-Rémy et les coulisses du pouvoir. Christian Menanto pour décrypter l'actu éco, le chef Pasto pour réveiller nos papilles et puis vous, bien sûr, au 3210 et sur la page Facebook RTL Petit Matin. RTL Petit Matin avec Julien Cellier, chaque matin à 4h30 sur RTL. Bon, Ariel, attention, il faut maintenant apprendre les paroles des chansons des Parisiennes. Oui, 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 oui. Comment c'est la chanson ? Est-ce qu'on est bête quand on est amoureux ? Est-ce qu'on est bête quand on aime ? On perd la tête quand on aime. On ne voit plus qu'un garçon, pourtant il y en a des millions. Mais lui c'est le nôtre, les autres, on leur dit toujours non. Bah oui, elle les sait finalement. Michel, elle ne voulait pas être parisienne ? Il fait trop beau pour travailler, ça c'est un temps d'aller se promener. Elle connaît les paroles alors qu'elle ne fait pas partie des groupes. Il fait trop beau pour travailler. Allez, temps de passer à une première citation. Qui a dit, et ce sera pour Vigneron Valette qui habite Crépé, qui a dit l'invention de la braguette a été faite par la femme de Mozart en cherchant l'ouverture de la flûte enchantée. Cime ? Cime, non. Mais c'est marrant parce que c'est quelqu'un, je crois, qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Mais qui faisait partie des grosses têtes ? Ah, j'ai senti que ça sentait l'ancienne grosses têtes. C'est pas Jean Dutour ? Jean Dutour, non. Ça sentait l'ancienne grosses têtes. Michel Leib ? Michel Leib, non. Jacques Chazot ? Jacques Chazot, non. Est-ce qu'il est français ? Oui, il est français, madame. Il était plutôt dans le journalisme ? Non, pas du tout. C'était un humoriste ? Un humoriste, oui. Philippe Chevalier ? Toujours vivant d'ailleurs. Philippe Chevalier, non. Se produit-il toujours sur scène ? Je crois qu'il a eu des soucis de santé, donc j'ai bien peur qu'il ne soit plus sur scène en ce moment. Ah, Roland McDonne ? Non, il n'a pas de soucis de santé, Roland McDonne. Ah, je ne sais pas. L'invention de la braguette a été faite par la femme de Mozart en cherchant l'ouverture de la flûte enchantée. Il a fait les grosses têtes souvent ? Ah oui, pendant des années, des années. Il avait une spécialité d'ailleurs dans les grosses têtes. Ah, Jacques Ramad ? Jacques Ramad, non, il n'a jamais fait les grosses têtes, Jacques Ramad. Ah, il faisait le tiercé, non ? Non, pas du tout. Ah, il bégayait ? Non plus. Il était imitateur ? Oui, il faisait aussi des imitations, mais ce n'était pas sa spécialité première. Jean Valeton ? Jean Valeton, non. Est-ce qu'il a fait de la télé, cet homme-là ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup avant d'être grosses têtes, on l'a vu. Je vais vous aider un peu quand même auprès de Stéphane Collaro. Guilux ? Non. Mais oui, Jean Roucas ! Jean Roucas ? Pas Jean Roucas. Attendez, Stéphane... Martin Lamotte ? Martin Lamotte, non. Jean Amadou ? Mais oui, mais il a les cheveux blancs. Mais c'est Patrick Carmouze. Les Coco Girls ? Non, mais il y avait les Coco Girls, il y avait Stéphane Collaro, puis il y avait quelqu'un qui faisait des imitations aussi, avec Jean Roucas. Garcimor ! Non, pas Garcimor. Garcimor. Il faisait les voix du bébé de chaud ? Oui, aussi. Contenère, non. Roger ? Richard Contenère ! Richard Contenère ! Jean-Michel, à peu près, est de retour. Mais on n'a jamais retenu son nom. Richard Contenère. Entre lui et bourré du grain, j'ai toujours du mal. Richard Contenère, il avait un sketch sur le tri, c'était super drôle. Richard Contenère, il faisait de la scène aussi, beaucoup de scènes. Richard Contenère, alors écoutez, je vais vous donner sa spécialité. Il racontait des histoires. Guy Montagnier. Richard Contenère, bonne réponse de Michel Vernier. Richard Contenère, j'adorais Guy Montagnier. Richard Contenère, eh bien oui, Guy Montagnier, quand même. Richard Contenère, il racontait plein d'histoires drôle. Richard Contenère, celui qui est aveugle. Richard Contenère, non. Richard Contenère, il y en a un qui raconte des histoires drôles. Il faisait quelques imitations, genre crac-crac et tout ça. Bon, voilà, un peu comme Jean-Roucage, puis l'autre qui est un chanteur, vous voyez. En tout cas, heureusement que Michel Bernier était là pour se rappeler du nom de Guy Montagnier. Richard Contenère, il fait toujours des spectacles. J'ai vu une affiche il n'y a pas très longtemps dans le métro. Richard Contenère, il fait toujours des spectacles, il y a pas très longtemps dans le métro. Richard Contenère, mais il ne fait pas des spectacles dans le métro. Richard Contenère, il s'annonçait une petite salle dans Paris, il me semble. Richard Contenère, il s'en est sûr de ça. Richard Contenère, je suis certain. Richard Contenère, j'en suis certain. Richard Contenère, je me rappelle même de sa femme, mais il avait une... enfin, je ne sais pas si il est toujours avec elle. La britannique, celle qui avait qui jouait dans Classe Mannequin, la directrice qui avait les cheveux courts. Richard Contenère, elle était dans les Coca-Gurges d'ailleurs, je crois. Richard Contenère, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme ? Richard Contenère, on peut dire qu'on continue le CV de… Richard Contenère, une citation culturelle, afin que Mme Dombaille et Mme Ockrent puissent briller pour Céline qui habite Passé, en Ile-et-Vilaine, qui a dit... Attention, elle n'est pas guère, cette citation. Je vous le dis d'avance, c'est assez triste même. « Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. » C'est un poète ? C'est beau quand même. « Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. » C'est un poète ? Un poète, on ne peut pas dire ça. Un écrivain ? Un philosophe. Paul Valéry ? C'est bien avant ça. C'est du XVIIIe siècle ? C'est du XVIe même, madame. Clément Marot ? Clément Marot, non. Ransard ? Rabelais ? Villon ? Comment ça ? François Villon, dis-donc. François Villon, je crois. Non, c'est pas ça. Alors peut-être... Il a compris Fillon. Il avait dit Fillon. Non, Villon, un V, Villon. Alors peut-être Montaigne. Montaigne, bonne réponse d'Ariel Dombard. Michel de Montaigne. On aurait pu trouver, il a une avenue derrière. J'ai une citation encore pour Marie Covelle qui habite 13. Attendez, je dis, il y en a une qui est très belle. On ne meurt qu'une fois, mais c'est pour longtemps. Qui l'a dit ? Dites, c'est moi qui pose la question ici. Non, mais c'est très beau ça. Apprenez vos chansons des Parisiennes. On ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps. Oh c'est beau, ça me donne envie de pleurer. Oh non, ne pleure pas. C'est Molière. Je peux peut-être reprendre l'animation de mon émission ? Qui a dit, ce sera pour Marie Covelle qui habite 13 en Loire-Atlantique. Et on peut envoyer un homme sur la Lune, pourquoi on ne les envoie pas tous ? C'est pas mal. C'est un humoriste ? Une humoriste. Anne Roumanoff ? Anne Roumanoff, non. Muriel Robin ? Muriel Robin, non. Non, ce n'est pas son genre d'ailleurs. Buffet ? Sylvie Jolie ? Elisabeth Buffet. Elisabeth Buffet. Alors là, vous voyez trop d'affiches dans le métro. Elle est toujours avec nous, cette humoriste. Elle est toujours là, oui. Donc c'est une féministe. Marianne Sergent ? Marianne Sergent, bonne réponse de Stevie Boulay. Une question pour Elie Douagnas, qui habite Bruxelles. Avec quels livres Anne et Serge Gaulon ont-ils connu le succès dans les années 50 ? Angélique, 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 Angélique. Angélique, Marquise des Anges, bonne réponse de Caroline Diamant et Jean-Belle Guigui. Non, mais je voulais faire plaisir à Caroline parce que je sais que Caroline est fan d'Angélique, Marquise des Anges. Oui, bon, ça a un peu vieilli, on ne va pas se mentir. Ah, c'est vrai, ça a vieilli ? Ben, disons que... Ben, Geoffrey l'a morflé, quoi. Non, c'est-à-dire sous Louis XIV. Ah, ben, Geoffrey, quand il y a Angélique qui lui parle, elle fait « Qu'est-ce que tu dis ? » Là, il est moins frais, là. Non, il est fatigué, le poulot. Robert, va bien. D'ailleurs, c'est Anne Gollon qui avait tout écrit, mais comme à l'époque, on était obligé de mettre le nom de son mec pour faire quelque chose, mais en fait, c'est elle qui a tout fait. Ah, c'est vrai, c'est Anne Gollon qui a tout écrit. Serge, il n'a rien fait, Serge ? Non, non, il a juste... Les Gollons avaient des prénoms, contrairement au Thénardier. Absolument. Il y avait Henri Gollon. Oh non, vraiment, Bernard. Moi, je ne dis plus rien. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Essayez de trouver plutôt mon bon, Bernard. La réponse à cette question pour Richard Neuil, qui habite Sandillon, dans le Loiret. Quel est le nom de la petite boîte portée à la main comme accessoire d'une toilette féminine et qui contient un nécessaire pour le maquillage ? Un face à main. Non. Un face à face. Un poudrier. Vous voyez cet accessoire de mode féminin. Le stroc, le struc, le cloc, le cloc. Une minaudière. Une minaudière. Excellente réponse de Michel Bernier. Bravo. Bravo, Mimi. Comment vous savez ça, Michel ? Grâce à ma fille, Charlotte, qui est fan de mode. Il y a quelques temps, ça fait 2-3 ans, que sortent des petites minaudières. Ce sont des petits boîtes, des sacs à main. Et dedans, on peut mettre son nécessaire de maquillage. Exactement. Généralement de forme plate, de la taille d'un petit livre, tenant facilement en main. C'est un objet précieux, la minaudière, au départ. Oui, c'est très chic. Exactement. C'est apparu dans les années 30. Il y a différents petits compartiments pour mettre le poudrier, le rouge à lèvres, le godet à phare, le fume-cigarette, la montre, le face à main. Je ne sais pas ce que c'est qu'un face à main. Un face à main, c'est un miroir pour se regarder. Et les clés. Et même les clés, vous voyez, vous mettez tout ça dans votre minaudière. Moi, j'aimerais bien avoir un fume-cigarette. Je trouve ça assez chic, mais je n'arrive pas à en trouver. Un fume-cigarette. Il y en a plein. Un porc-cigarette. Mon père est fumé avec ça. Il y en a chien. Moi, j'ai un petit hit-off. Pardon, un bais en ville. Il a fait sa main, lui. Une question culturelle. Une question qui concerne les commémorations de 2018. Régulièrement, je vais piocher dans la liste du ministère de la Culture, car il faut effectivement avoir de la mémoire pour ceux qui nous ont quittés, mais qui, évidemment, ont apporté à la culture française. Et il s'agit là d'un compositeur français, dont on va célébrer cette année les 110 ans de la naissance, puisqu'il était né en 1908. Maurice Ravel ? Maurice Ravel, non. Jean-Michel Jarre. Claude Debussy. Jean-Michel Jarre, il vit encore. Claude Debussy. Éric Satie. Non, il est mort en 1992. Éric Satie comme Debussy. Éric Satie. Éric Satie. Éric Satie. Un pianiste, compositeur, organiste. Ah, le petit, là, qui est handicapé, comment il s'appelle ? Mais non, peut-être Chani. Ah oui. En 1908. Et je peux peut-être vous aider aussi. Francis Poulenc. Poulenc, non. Non, il était aussi ornithologue. Ah, ça c'est un bière. Ah, il adorait les oiseaux. Ah, comme un... Oui, car il enregistrait les chants d'oiseaux et il transcrivait lui-même pour en faire de la musique. Éric Satie. Il était compositeur. Non, on l'a dit Éric Satie. Il était compositeur, organiste, pianiste. Je connais plus. Ok, on a dit Satie de Bucis. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, son centième anniversaire de naissance a été plus célébré, c'est normal, parce que c'est un conthron, que ses 110 ans cette année. C'est un mec chrétien qui a fait la nuit religieuse. Il était né à Avignon, vous dites, monsieur Ben Guigui ? Il a fait des musiques religieuses, il était très croyant. Exact, exact. Jean-Franc. Jean-Franc. Non, 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 non. Ah, je connais lui. Michel Thor. Il était organiste à l'église de la Trinité à Paris à l'âge de 22 ans. Ah, putain. Ah. Moi, je ne suis pas sûr de le trouver dans ma banque de données. Mais on l'a appelé l'abbé quelque chose ? Non, 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 c'est un laïc. Non, non, non. Après, il a fait une musique et tout un spectacle. Messian. Olivier Messian. Bravo. Excellente réponse de Jean Ben Guigui. Ah non, mais c'est désespérant, là. Ah non, mais je crois que Florian Gazan est écrasé. Ah là là. Ah non, bravo Jean Ben Guigui. Bravo Jean. Ah ouais. Alors là, bravo. Vous nous impressionnez. Bravo Jean. Vous êtes un super numéro. Bravo. Vous avez tout préparé avant. C'est vraiment très impressionnant. C'est pas drôle du tout, mais c'est bien. On les jaloux. Ah, les jaloux. Ah, les jaloux. Regardez, là. Bernard et le Titop. Ah oui. Je suis obligé de reconnaître. On est deux jaloux. C'est dégueulasse ! Nos deux sportifs, là. Ah non, mais vraiment. Alors… Moi, quand j'ai pris des cours de piano, Dieu sait qu'on m'a fait jouer des tas de compositeurs mais alors jamais Olivier Messian. Et pourtant il était au conservatoire et il a appris, il a eu de nombreuses élèves, par exemple Pierre Boulez a été son élève. Il est plus connu que son maître alors. Ah bah peut-être mais il y a eu, je vous jure, il y a eu toute une école messian. Ça fait pas compositeur en plus comme nom, Olivier Messian, ça claque pas. Je me demande s'il n'aurait pas été un peu pendant la guerre monsieur B, monsieur... Tu penses qu'il serait un peu comme Alfred Corteau ? Non mais il a repris le poste laissé vacant par André Bloch. Ah bah c'est normal il était juif André Bloch. Il était de son poste parce qu'il était juif, il a eu Stockhausen aussi comme élève, Olivier Messian. Ouais non, quand même il y a eu Pierre Boulez, Stockhausen... Ouais non, c'était un super, c'était très important. Quand même des grands, Yanis Xedakis aussi, le mari de Françoise. Non non, quand même, bravo monsieur Ben Guigui d'avoir salué la mémoire de ce collabos. Une question pour Isabelle Randolet qui habite à Ramon. En question cinématographique, tout le monde saura me donner évidemment le nom du réalisateur dont le père fut kidnappé en 97 et c'est James Cameron qui, pour aider son ami réalisateur, paya la rançon. Quoi ? Déjà il est américain ou anglais ? Non anglais, ça peut être un anglais. Ni américain, ni anglais. Son père fut kidnappé en 1997 et c'est James Cameron, le réalisateur de Titanic, qui paya la rançon. Attendez, parce que le Hongkongais... On lui réclamait un million de dollars contre son père qui fut kidnappé. Est-ce que c'est un réalisateur français ? Un réalisateur français, non. Le père était fortuné ou c'était juste un chantage en fait ? Non, c'est le fils réalisateur qui était fortuné. Et le père n'était pas réalisateur. Ah non ? Non, non, non. Mais le fils n'avait pas assez d'argent, il en avait moins que Cameron. Oui parce qu'il était en train de tourner un film dans lequel il avait mis déjà tout son argent et donc il ne pouvait pas payer la rançon pour libérer son père. Un Européen ? Où est-ce qu'il y a des kidnappings ? Ça dépend. En Turquie ou dans des pays comme ça ? En Colombie ? En Colombie, non. Mais oui, au Mexique. Au Mexique. C'était un réalisateur mexicain. Guillermo del Toro ? Guillermo del Toro. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui, le réalisateur du film qui sortira mercredi, La Forme de l'eau, ça s'appelle Guillermo del Toro, a vu son père kidnapper à Guadalajara contre une rançon. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a monsieur ? Je parle mal mexicain. Guadalajara. En fait, il a envoyé un petit rire à la fin de la phrase. Guadalajara, un million de dollars, c'est la somme qu'on réclamait. Ça arrive souvent au Mexique. Moi, je n'aurais pas fait ça. Ah oui, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je lui aurais envoyé un violoncelle. Ça n'arrive pas à tout le monde quand même de voir son... Franchement, avoir un kidnapping dans une famille, c'est quand même pas quelque chose qui... Moi, s'il kidnappe mon père, je le relaisse. Oh, le pauvre, je le connais, votre papa. Non, il est gentil, mon papa. Bon oui, enfin, vous lui faites des photos, on le voit tout le temps sur Instagram. Le pauvre, il commence à avoir un peu, il perd la mémoire. Il m'a dit, un matin, il m'a fait, bonjour mon fils. Puis il m'a regardé comme ça, il fait, mais pourquoi je t'appelle mon fils, moi ? Je t'ai mort de rien. Peut-être parce qu'il sait que vous n'êtes pas son fils. Une question pour Stéphanie Jacquemin, qui habite Lourdes. Si je vous dis tout simplement qu'Alice a gagné son combat contre Pénélope, de quoi s'agit-il ? En se mixant avec Mme Fillon, non ? Alice a gagné son combat contre Pénélope, rien à voir avec Pénélope Fillon. Est-ce que c'est lié aux JO d'hiver ? Du tout. Du tout. Est-ce que c'est lié à l'Odyssée ? C'est celle qui faisait du crochet en attendant Ulysse ? Ah oui, dans Ulysse, Ulysse au Pays des Merveilles. Et Alice 31. Ce n'est pas de la mythologie non plus. Alice, ce n'est pas la boîte de téléphone ? Non, non plus. Ce sont des confiseries ? Non, du tout. C'est politique ? C'est plutôt politique, mais pas seulement. Ce sont des marques ? Ah, des marques, non. Politique en France ? Si je vous dis qu'Alice a finalement gagné contre Pénélope, de quoi s'agit-il ? Ce sont des députés ? C'est un code, non ? Non, non, je ne passe pas encore des messages à la radio, on connaît. Ce sont des... Alice et Pénélope, Alice et Pénélope. Est-ce que c'est des maires ? Elles étaient concurrentes pour être maires ? Ah non, 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 non. Est-ce que ce sont donc le prénom de deux personnalités qui se sont opposées, qui ont un petit différent ? Ça, c'est vrai, oui. Il y a eu procès ou pas ? Ah non, pas jusque-là. Non, mais il y a eu une petite polémique, et ça y est, la polémique est réglée, et finalement, on peut dire, Alice a gagné son combat contre Pénélope. Une question d'héritage ou pas ? Du tout. Il n'est pas toujours question d'héritage. Pas toujours, monsieur Serousi. Laissez Mamie Roque où elle est. Ça se passe à Paris ? Oui, monsieur. Ça, 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 non, bah non. C'est ça, ça, c'est bien ? Ça, c'est moi, je suis content que t'aies dit ça. C'est bien, Serousi, vous progressez. On dirait qu'il a pris des cours, Caroline Diamant. Est-ce qu'il y a Monoprix derrière tout ça, non ? Comment c'est Monoprix ? C'est pas Monoprix qui a racheté la boîte de chaussures, je sais pas comment ça s'appelle. Vous êtes au courant de ça ? Ah bah oui, oui, je me chausse. C'est politique ou pas, non ? On l'a dit, ça ? Un peu, oui, on l'a dit, oui. Ça se voit ou pas ? Comment ça, ça se voit ? On passe devant, on dit, tiens, Alice. Oui, à un moment donné, vous pourrez, oui, pas maintenant encore, mais un jour, vous pourrez passer devant et vous dire, bah voilà. Ah, c'est Alice qui a eu le truc pour construire un monument. C'est un marché public ? On parle que de ça, franchement. Alors là, c'est les cendres de Michel Déon qui vont revenir. Ah, voilà. C'est ça, non ? Dites-le-moi. Bah oui, c'est à vous de me le dire. Je vous l'ai dit, là. C'est de bonnes réponses de Philippe Manœuvre. Alors, Alice Déon, c'est la fille de l'écrivain Michel Déon. Mais oui, voilà, c'est 100 écrivains de droite qui ont protesté pour dire, ramener les cendres de Michel Déon à Paris. Alice Déon voulait que son papa soit enterré à Paris. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'habitait pas Paris, il n'est pas né à Paris, enfin, pas domicilié, pas décédé dans la capitale. Donc, il ne remplissait aucune condition pour être inhumé à Paris. Ça fait 15 jours à peu près que cette affaire traîne. Et Alice Déon a fini par avoir raison, puisque l'adjointe au maire de Mme Hidalgo, Mme Pénélope Comites, qui est adjointe chargée des affaires funéraires, parce qu'il y a quelqu'un qui est chargé des affaires funéraires à la mairie de Paris, et bien Pénélope Comites a fini par céder. Et oui, M. Déon aura une tombe, on ne sait pas encore où, mais il aura une tombe à Paris. Mais peut-être qu'ils vont jeter ses cendres dans la scène, comme ça il sera à l'eau, Déon. Bravo ! Ah, c'est pas mal ! Faites du bruit ! J'ai une autre question pour Régis Burbage, qui habite Maubeuge. Quelle est la particularité... Donne-la ! Oui, très bien, Chantal. Tu vois qu'elle est bonne, on peut la garder, oui. Quelle est la particularité de la reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Ah, je ne peux pas le dire. Elle fait des trucs, moi je ne verrais pas... Elle a une bite de 25 cm, elle est transsexuelle. Non, quelle est la particularité de la reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Elle a, c'est ce qu'on appelait dans le temps, où on pouvait dire les mots, une négresse à plateau. Alors, elle a une bouche, elle a une lèvre inférieure, qui fait 1m30 de circonférence. Elle fait des pizzas avec. C'est vrai ? C'est une petite fille. Elle a fait du porno. Elle n'est mariée qu'une fille, leur femme ? Est-ce que c'est la reine actuelle de la Papouasie ? Il ne le sait pas, il ne le sait pas. Il y a 8 jours qu'il n'y est pas allé. C'est pas facile de vous répondre, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris la question des uns et les autres. Mais oui, bien sûr, elle n'existe pas. Souvent, la réponse est dans la question. C'est une personne de fiction. Ce n'est pas un personnage de fiction. La reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quelle est sa particularité ? Ah mais ce n'est pas de Papouasie, c'est en Papouasie, donc elle est forcément peut-être reine d'autre chose. Oui, en quelque sorte. C'est un animal ? Une pizza ? C'est un animal. C'est un singe ? Alors ce n'est pas un singe. C'est un prédateur. Alors ce n'est pas un prédateur. Un cheval, un esprit. Mais attention, parce que je vous demande sa particularité en plus. Quelle est la particularité de la reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Alors ce serait par exemple un animal, genre un éléphant mais sans oreille ou sans tronc. Un crocodile. Ou un zèbre sans rayure, donc un cheval. Une girafe. Un crocodile sans dents. Un crocodile sans dents, non. Non, non. C'est un insecte ? Un insecte, oui. Un papillon. Un papillon et c'est ? Le papillon blanc. Non. Le papillon noir. Alors la reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une chenille. T'as la chanson de, oui bien sûr, de Claude-François. Qu'est-ce qu'elle dit ? Les papillons. Alexandrie. Alexandra. Alexandrie, l'amour d'Aranse avec la vie. Pardon. C'est un papillon de l'Arest de Louvain. C'est un papillon sans ailes ? Un papillon sans ailes, non. Un papillon de nuit ? C'est une chenille. Non. Une luciole. Vous avez trouvé que c'est un papillon la reine Alexandra. C'est bien déjà. Il a des ailes sans motif. Non. Mais la particularité qu'on trouve uniquement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est que c'est... Il dort la nuit ? Mais non. Il est uni ? Comment ça il est uni ? Ben sa couleur est unie. Ben il y a d'autres papillons qui sont unis. Ils veulent pas ? Non. C'est vraiment tout simple en plus. Ah bon ? Il est bleu ? Mais non. Il est blanc ? Il vit que là-bas. Mais oui, c'est le plus grand papillon du monde. C'est le plus grand papillon du monde. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le tas que c'est. Il fait 30 centimètres d'envergure. Oula, on l'utilise comme deltaplane. C'est fou ça. C'est incroyable. Moi quand les filles me disent mais c'est là, on lui l'entend pas pire. Une question pour Liliane Tailleux qui habite Grèges. Qui a percuté un sanglier sur l'autoroute il y a une dizaine de jours ? Obélix ? Non. Un animateur télé ? Non. Un homme politique ? Non. C'est français ? Ah oui, ça s'est passé en France. En France ? Un autre sanglier ? Non. Macron ? Le sanglier ? Brigitte ? Brigitte Macron. Elle a percuté un sanglier. On allait à Chambord et elle s'est tapé un sanglier. Mais non, un panda. Pensez qu'elle a une liaison suivie avec le panda Christine ? Ce serait excellent pour le panda. Parce qu'elle est belle quand même. Est-ce que c'est une femme ou un homme qui a percuté le sanglier ? C'est une femme. Et rassurez-moi, elle était dans une voiture. Elle était en ballon. Michel Cotta ? Pardon ? Michel Cotta ? Pourquoi Michel Cotta ? Tu la vois bien dans sa voiture ? Dans un sanglier. Il y a eu des conséquences si je vous en parle et si c'est dans les journaux. Vous imaginez bien que toutes les personnes qui percutent un sanglier, ce n'est pas écrit dans le journal. C'est violent. Parce que sa voiture a fait un tonneau après. Brigitte Bardot ? Non, non. Brigitte Lae ? Les suites de ça, ça a été une hernie discale. Alors c'est une danseuse ? Ah non. Une gymnaste ? Une gymnaste, une patineuse ? Non. Une sportive ? Ah, Célac. Pardon ? Catherine Célac ? Catherine Célac. Expliquez, mais d'où vous sortez tous ces noms ? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être Jany Longo. Mais si elle existe, Catherine Célac. Ah oui, vous m'avez fait peur. C'est une sportive ? Pardon, vous avez dit ? Jany Longo. Mais Jany Longo, elle fait du vélo, pas du sanglier. Mais ce n'est pas parce qu'elle fait du vélo qu'elle n'a pas le droit de monter dans une voiture. Elle s'apprépuce un castor ou un cheveuil. Non, mais elle a percuté à les hérissons. Ah non, pas les hérissons. Attention, il n'y en a plus en 2025. Attention. Il faut faire attention. Quand on en voit, on s'arrête, on met sur le bas-côté. Et on ne confond pas avec les hérissons en 2025. Une femme célèbre, Laurent. Est-ce que c'est une chanteuse ? C'est une chanteuse. Et c'est une chanteuse en boule. Hélène Segarat. Hélène Segarat. C'est une chanteuse française. Une chanteuse française. Jennifer, non. Loana. Loana, non. Mais c'est une chanteuse à tube ? Une chanteuse à tube. Nana Mouskouri ? Surtout depuis qu'elle est à l'hôpital. Ari Casaray. Ça va pas, Laurent. Non, elle est rentrée chez elle, en plus. Ça va mieux. Ah, Michel Thor. Michel Thor. Bonne réponse. De Michel Bernier. Non, mais ça a dû être compliqué pour notre ami Christophe De Chavanne parce que c'est lui qui produit la tournée H tendre. Et comment va le sanglier ? Il chante encore. C'est lui qui a repris toutes les chansons. Mais du coup, elle... Écrasée par Michel Thor. Et voilà, elle a démenti parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle était mourante et ceci, cela. Et elle a dit non, pas du tout. J'ai dû annuler ma prestation à Lille dans le cadre de la tournée H tendre uniquement à cause d'un mal de dos parce qu'effectivement je suis rentré dans un sanglier. Alors, ils lui ont fait une IRM et ils ont détecté une hernie discale. Ah, bah, je ne pourrais pas chanter. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joues et serrer dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Bravo ! On sent Michel qu'on a dit te la susurrer cette chanson. Il y a intérêt. Vous pouvez peut-être la remplacer dans la tournée, Michel. Mais bien sûr. J'espère qu'elle a essayé d'éviter le sanglier. Je pense aussi au sanglier dans cette affaire. Tu vois, elle aime bien garder son dos, je pense. Je pense qu'elle n'a rien vu venir, surtout. Mais tout ça, quand on rentre dans une voiture ou quand on sort, il faut toujours vider les sangliers avant de... Autrement, il y a une mauvaise odeur. Mais tu connais la différence entre le sanglier et le marcassin ? Oui, c'est l'enfant le marcassin. Bravo. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux ? Non, mais un marcassin, ça n'aurait pas été si grave pour Michel Thorne. Elle a raison. Une question pour Doris Cardou qui habite le Blanc-Ménil. Pour quelles raisons nous conseille-t-on de manipuler à nouveau des bûchettes ? Pour la pollution ? Pardon ? Pour la pollution ? Pour la pollution, non. C'est des fromages ? Des fromages, non. C'est bon ça, j'adore. Des bûchettes en bois ? Des bûchettes en bois, pas forcément. Ça se mange ? Ça se mange ? Non, ces bûchettes-là ne se mangent pas. Est-ce que c'est pour la cheminée ? Non plus. Est-ce que c'est pour la voiture ? La voiture, non. Est-ce que c'est pour les viennes ? C'est pour les bûchettes ? Est-ce qu'elles s'allument ? On les allume ? Non. C'est contre le réchauffement de la planète ? Du tout. C'est à la maison ? Non plus. Vous pouvez reposer la question ? Bien sûr que je peux reposer la question. je me rappelle de bûchettes mais je ne me rappelle pas le contexte. Non, elle est totalement épouvantable. Dans la presse, cette semaine, on nous a dit que nous allions réutiliser des bûchettes. Mais pour quoi faire ? Ah, donc c'est un truc dans le temps alors ? Oui, c'est vrai qu'on le faisait avant, on ne le fait plus. C'est à l'école ? Oui. Ah ! C'est pour compter. Pour compter 1, 2, 3, 4, 5. On enlève deux bûchettes. Si on enlève deux bûchettes, il reste trois bûchettes. C'est les bâtons. Et c'est donc pour faire de l'arithmétique ? La mathématique. Tu calcules. Tu prends à compter. La mathématique. Et oui, c'est la réforme des mathématiques prenée par Cédric Villani pour que nous redevenions bons en addition en multiplication. Oui. Bonne réponse de Jean Ben Guigui. Il est bien ce Cédric. On a appris. Cédric Villani, vous l'avez mis en lien ? Ah oui, moi j'aime bien. Et déjà, il tranche à l'Assemblée Nation. Il est d'une élégance incroyable. Vous savez qu'il a été assis exactement à votre place ici au Grosse Tête. Ah bon ? Juste avant de devenir député, il avait accepté d'être Grosse Tête avec nous. Ah, j'ai raté. Quand on regarde l'Assemblée et qu'il est vraiment au premier plan, il s'attrange parce qu'on a vraiment l'impression d'être au 18ème. Toujours avec ses noeuds lavalières et tout. Enfin, moi j'aime bien quoi. Ah oui ? Ah ouais, je serais un peu comme ça moi aussi. Non, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ce type qui est vraiment un génie des mathématiques et qui a la médaille fine de quoi sa première réforme c'est remettre des bûchettes que moi quand j'avais quand j'étais gosse. Mais il a raison. Oui, mais il faut revenir aux basiques. Mais oui, mais oui. Vous avez appris Bûchettes, Fouse TV ? Ah bah non, je compterais peut-être mieux si j'avais eu des bûchettes. Ah, vous comptez pas bien ? Si, ça va, j'arrive à missionner. Non, mon seul problème dans mon éducation, ça a été les divisions. Ah oui ? Je suis incapable, mais toujours aujourd'hui. Ah oui ? Et Dieu sait que ma belle-mère elle m'a enfermé des mois et des mois en t-chier pour faire mes divisions. Salope la belle-mère ! C'était un prétexte. Elle avait raison. C'est la première fois que vous nous parlez de votre belle-mère. Ah bah Colette, la femme de mon père, oui bien sûr. Colette ? Oui, elle s'appelle-la. On l'a dit. Parce que moi, je connais personnellement ta mère. Mais c'est qui cette Colette alors ? J'étais enfermé des après-midi entières à faire des divisions, à me poser des divisions. C'était la femme de mon père. Natacha Kambouche ? Non, oui. Mais j'avais le droit que de sortir pour regarder mon dessin animé préféré, Jeannet-Serge à la télévision. Ah bah c'est déjà pas mal. Sinon après, je retournais dans ma chambre faire mes divisions. Mais quelle vie ! J'avais 4 pages de divisions à faire par jour et vous voyez, pourtant Dieu sait que j'en ai fait. Et bah le traumatisme, c'est qu'aujourd'hui, je suis encore incapable de poser une division. Oui, même enfermé. Il a été traumatisé. Je suis content de connaître Cosette. C'est un sacré traumatisme que tu as eu là. C'est un traumatisme. Non, mais les gentils ma belle-mère, n'allez pas que croire. Ah bon ? Mais bon, l'été, je devais faire mes cahiers de vacances. Et vous la voyez encore votre belle-mère ? Bah oui, évidemment. Et pourquoi vous nous l'avez cachée pendant toutes ces années ? C'est vous qui n'êtes pas curieux ? Bah si. Pourquoi elle ne t'enferme plus ? Tata Fati. Tata Fati, oui. Et ta soeur et tout le monde ? Tout le monde est la belle-mère. Non, vous ne l'aimez pas, manifestement. Ah si, je l'aime beaucoup. Et pourquoi tu n'en as pas parlé depuis 18 ans qu'on se connaît ? En plus, si jamais, si jamais, si jamais, si jamais tu as une histoire avec le patron, tout ça et tout, ça serait bien qu'il y a suffisamment eu de rumeurs sur Steve et moi pour relancer 15 ans après cette histoire-là. On me demande encore des fois. Moi aussi, on me demande. Tu joues des émissions encore une fois. Avec tout le monde. On me demande aussi alors avec Stevie. Bah tu sais quoi, tu sais quoi ? Maintenant, pour être tranquille, je dis oui. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un avec qui je travaillais, monsieur Mabille. Il les a virés avant. On peut enchaîner, je suis gêné par tout ça. Bah oui, oui, oui. Enchaîneau. Une question pour Thierry Leroux qui habite quand ? C'est une vraie question culturelle. Ah, c'est pour Benigui. Sa dernière femme s'appelait Valentina Brodsky. Sa première, Bella Rosenfeld. De qui s'agit-il ? Visiblement... C'est un acteur ? Non. Non, c'est un écriveur ? Non plus. Un avocat ? C'est un milliardaire. Oh, écoutez, en tout cas, ceux qui ont hérité, pour le coup... Il est mort ? Oui, il est mort. Ça existe, ça, d'hérité de quelque chose ? Vous pouvez redonner le nom de la première ? Bien sûr, sa première femme fut Bella Rosenfeld et la dernière, Valentina Brodsky. Est-ce que ce ne serait pas un héros de cinéma ? Du tout. Albert Cohen ? Albert Cohen, non. C'est un français ? Un français, non. Non. C'est américain ? Mais naturalisé français. Un israélien. Alors, je pense qu'il est d'Europe de l'Est. Il fut naturalisé français en 1937. Et oui, il est d'Europe de l'Est, comme vous dites. Léon Blum ? Ah, Léon Blum, non. Il est politique ? Non. Il est mort, il avait 97 ans quand même. Donc, il a eu le temps d'avoir des femmes. 1937. Mais il est musicien ? Mais il vient d'un pays de l'Est. Musicien, non. La dame demande s'il vient d'un pays de l'Est. Ça fait trois fois qu'il dit oui. Ça serait pas Trotsky ? Trotsky ? Pardon ? Un russe ? Il était russe au départ. Trotsky ? Non. Marc Chagall. Non. Marc Chagall. Marc Chagall. Excellente réponse. Digi-Fag. Oh là 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 là. Ben Gigi. Il a l'air con comme ça, Ben Gigi. Mais en fait, toute la culture, elle vient dans tout petit, tu vois. Ah non, mais c'est dingue. Donc, ça va plus vite à la mémoire. Avec nous, tu comprends, ça monte, ça va sur tous les côtés, c'est compliqué. J'ai jamais vu une petite encyclopédie comme vous, Ben Gigi. Mais on le vendait au porte-à-porte au début. Coûtez-vous de ma gueule. L'encyclopédie de poche. On l'appelait Universalis. On est impressionnés, Jean, vous savez. Arrêtez, vous allez me foutre le mauvais oeil. Mais non. Jean, quel était son fils qui est chanteur ? David McNeill. Il a écrit un très joli livre sur l'Olympia. David McNeill, il n'était pas son fils. Non, c'était le fils de la femme qu'il a épousée. Ah d'accord. Non, même pas. Il était le fils... Enfin, il ne le connaissait pas, quoi. Mais enfin, je crois que lui, il a vraiment hérité. Il est le fils d'une femme qu'il a épousée. Ah d'accord. Ah bon ? Non. Il est le fils... Il rit d'une femme qu'il a épousée. En tout cas, il est fort, Naudjano. Ah là 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 là. Mais toujours plus haut, toujours plus fort. Ah, ça va être plus difficile pour lui. Un nouveau challenge pour M. Bengui. Arrêtez un peu, putain de Dieu. Et Joël Feménias, qui habite Marignane, a peut-être une chance de toucher 300 euros. Qui présida le jury de Miss France en 1929 et en 1939. Maury Chevalier ? Non. C'était un chanteur ? François Mitterrand ? François Mitterrand, non. C'était un chanteur ? Un chanteur, non. Politicien ? C'est justement ça qui est étonnant. C'est que c'est inattendu. Ah, c'était un écrivain ? Jean Cocteau ? C'était une femme. Jean Cocteau, non. Est-ce que ce serait pas une femme ? Jean Marais. Jean Marais, non. Une femme, non. Louis Aragon ? Non plus. Est-ce que ce serait un homme politique ? C'était un homme, lui aussi naturalisé français, qui présida le jury... Stéphane Zegg ? Non. Qui présida le jury Miss France en 1929 et 1939. Il était arrivé de quel pays ? C'était Picasso. Picasso, non. C'était un peintre. Dali ? C'était pas Chagall, mais c'était... Encore un peintre. Naturalisé français. Dali ? Braque. Braque, non. Braque. Matisse ? Pissarro. Pissarro, au fond du cul. Caïbotte ? Pardon ? Non, non. Vous connaissez le français, Caïbotte ? Miro. Miro, vous-même. Est-ce qu'il s'agit d'un peintre espagnol ? On va pas en prendre un peintre qui s'appelle Miro pour présider le jury Miss France. Bah si, à l'époque... Bah en même temps, je me serais présenté. Ca aurait été drôle. Oh, t'as du charme, hein ? Mais bien sûr, c'est toujours ce qu'on dit aux moches. Oh mais non, moi c'est tout bête. Mais je t'ai fait des bibles aussi. U-trio. Pardon ? U-trio. Non. Non, il était trop bourré. Très très connu. Un des représentants du fauvisme. Ah, du fauvisme. Faux votos. Donc il a peint des fauves. Vlaminck. Vlaminck, non. Mais il était très ami avec Vlaminck. Ah oui, ils étaient tout le temps. Et avec Matisse aussi. Magritte. Magritte, non. Léger. Léger, non. Degas. Ah, là je vais donner 300 euros. Bon noir ? Degas. Vous m'étiez fait pari que malgré la présence de Jean Ben Guigui, bon on a déjà donné pour Calypso quand même. Il a déjà la honte sur lui. Il est en Tereus. Tu trouvais toutes ces bonnes réponses pour après. Écoutez, il est mort à Monaco. Kanensky. Non. Est-ce qu'il vient d'un pays d'Europe de l'Est ? C'est sa seule question de la journée. Je ne sais pas ce qu'elle a pris comme médicament mais elle a tout cette question. Il vient d'un pays d'Europe de l'Est. Jusqu'au bout. Il va y avoir l'invité mystère. Vous venez d'un pays d'Europe de l'Est. Venez-vous d'un pays d'Europe de l'Est. Il y a beaucoup d'expositions. Il y a des expositions sur lui. Il y a une exposition, oui, qui s'appelle les Hollandais à Paris. Von Dongen. Pardon ? Von Dongen. Von Dongen. Excellent réponse. Oh là là. Déjà en Ville. Oh là là. Et là, je vais vous donner l'adresse d'un restaurant qui s'appelle La Grenouillère à Montreuil-sur-Mer. Un deux étoiles quand même, La Grenouillère. Et le chef de La Grenouillère, Alexandre Gauthier, qui a deux étoiles, a mis un panneau sur la porte d'entrée de son restaurant. Quel panneau d'interdiction a-t-il mis sur la porte de son restaurant ? Défense de cracher. Défense de cracher, non. Interdit aux grenouilles. Interdit aux grenouilles, non. Interdit aux portables. Au portable, non, mais on se rapproche. Interdit de photographier les plats. Excellente réponse. C'est génial. Excellente réponse que j'entelais. C'est tellement con, le tâcha. C'est génial. Comment il s'appelle le chef ? Il s'appelle Alexandre Gauthier. Moi, je lui donnerai une autre étoile. C'est tellement bête de faire ça. C'est idiot. Mais ne dites pas ça. Vous êtes en train de vous fâcher avec la majorité des Français. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est très bon. Je prends le risque. J'ai été dîner avec une fille il n'y a pas longtemps. Et ils ont apporté les plats. Elle les prenait en route. J'ai pris les couverts pour commencer. Je lui ai dit bon appétit. Elle m'a dit non, attends, 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 attends. Elle a fait un gros plan de son plat. Et ça m'a décentré. Ça t'a fait débander. Ça m'a fait débander. Ça me fait débander. Est-ce que ça t'a fait débander parce qu'elle a photographié le plat et pas toi ? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a sorti ? Pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est que la table était transparente et on voyait la bite en dessous. Non, 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 écoutez. Ça s'appelle le food porn, justement. Le food porn. Je trouve juste que c'est un... Mais non, mais c'est très beau. C'est un tu l'envoyant. C'est un tu l'envoyant sur Instagram. Ça me fait chier. Ça peut être très beau de photographier un plat. Mais vous êtes en train de vous fâcher avec nos auditeurs. Oui, oui, parce qu'il y a plein de gens qui font ça. C'est vrai, c'est fou. Parce qu'il y a 200... C'est nul. 260 millions. Chez McDon, on fait ça tout le temps. Mais oui. 260 millions de personnes qui photographient leur plat. C'est des idiots. Bah ouais, mais il n'y a pas les blagues. Il faut arrêter de prendre tout en photo et de se prendre en photo des selfies, de machin. C'est chiant. Non, parce que moi, j'ai mangé un pote au feu chez des amis ce week-end. J'étais en tournée avec Pote-Vache. Tu ne l'as pas pris en photo ? Si, j'ai pris en photo pour l'envoyer avant. Eh bah, toi aussi ! Non, je ne l'ai même filmé avec la fumée. Ça n'intéresse personne. On s'en fout. Moi, je trouve que c'est sympa d'envoyer ça à des pauvres. Oui, c'est le pire d'entre nous. Tu m'as dit, je vous jure Laurent, que je ne déconne pas, je marchais près des Galeries Lafayette et il y a un SDF qui m'a interpellé, qui m'a dit, je vous suis sur Instagram. Vous me faites beaucoup rire. Peut-être qu'il n'était pas SDF, il était SFF. Quand j'ai fait une époque formidable, tous les SDF l'ont vu, parce qu'ils rentraient par la porte pour se réchauffer, ils allaient au cinéma. C'est vrai ? Oui. C'est mignon. J'étais dedans, tu te souviens ? Oui. Tu m'avais fait dire salaud de pauvre, c'est tout. Il m'a fait tourner un truc et après il ne m'a jamais retourné, il m'a rappelé. Si, je suis retrouvé deux pubs que tu as faites avec moi. Moi, il ne m'a jamais fait tourner, tu te rends compte ? Moi, il m'a fait tourner, mais en bas de celui-là, il ne me donnait pas le code. Regardez, ça y est, ils vont être en train de se plaindre auprès de vous, Gérard Gugno. Ce n'est pas un employeur, Gérard Gugno, voyons. Il n'a pas marqué NPE. Il n'a pas marqué Pôle emploi. En plus, ça n'existe plus. Je te laisse mon CV quand même. Chantal, vous avez déjà joué avec Gérard. Il s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas toujours tout ce que vous disiez. Il est très doux, il dirige très gentiment. Je regrette qu'on ne tourne pas plus souvent ensemble. Maintenant, je n'ai plus eu le temps. Moi, par exemple, je n'ai pas envie de tourner avec Gérard Gugno. Pas vous, non. Non, j'aimerais bien aller boire des coups avec lui. J'aimerais bien aller dans ce restaurant où on ne peut pas prendre les plats en photo. C'est un homme que j'apprécie, dont j'apprécie énormément la compagnie. J'aimerais vraiment, je l'ai rencontré à la neige, au soleil, un peu partout. Mais je ne veux pas tourner avec Gérard Gugno, c'est tout. C'était en tout cas une excellente réponse de M. Jean Telet. Demain soir, vendredi, que va-t-il se passer à la Grange au lac ? C'est une question pour Richard Derfurt qui habite Orléans. C'est où la Grange au lac ? C'est où, c'est où ? C'est la salle de concert d'Evian. Oui. Où un chef d'orchestre finlandais, je crois, qui s'appelle Salonen, va inaugurer cette salle qui a été rénovée. Alors, c'est vrai que la salle a été rénovée, mais elle a 25 ans quand même, la Grange au lac. Et que va-t-il s'y passer vendredi soir ? C'était ça ma question. Il va y avoir, non, il va y avoir, ce n'est pas les mises français. Nathalie Dessay va y chanter ? Peut-être, mais ce n'est pas ma question. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de célèbre qui va se produire ? Il y aura plusieurs personnes célèbres. Est-ce qu'ils sont connues sous le nom d'une troupe ? Non, mais écoutez, c'est vraiment la question la plus facile. C'est les enfoirés, c'est les enfoirés, non ? Non, ce n'est pas les enfoirés. C'est une soirée honorifique. Ce n'est pas honorifique, non. Est-ce que ce ne sont pas le Cirque du Soleil ? Pardon ? Le Cirque du Soleil. Les Césars, non. Les Molières. Les Molières, non. Les Victoires de la Musique. Mais c'est passé. Les Energy Music Awards. Non, vous êtes tout prêts, vous brûlez. Ah, les Gérard d'Or. Non, c'est les Victoires de la Musique Classique. Les Victoires de la Musique Classique. Bonne réponse. J'ai dit aussi. De Michel Bernier. Oui, Christine. C'est Christine qui a mis sur la voix. Non, non. Non, on se rejoint. Michel Bernier et Christine Ocrette. Voilà. Merci, bravo. Les Victoires de la Musique Classique. 1200 spectateurs dans la salle. Et on l'espère, des téléspectateurs qui regarderont sur le service public. Les Victoires de la Musique Classique. C'est un événement annuel important, vous savez, pour le monde de l'art lyrique et de la musique classique. Oui, ça leur permet une exposition. Vous jouez vous-même d'un instrument, M. Le Capelin ? Non, j'ai joué de la flûte à bec à l'école. C'était nul. C'est l'instrument tout pourri qui est encore imposé à l'école aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on ne fait que de la flûte. Ma prof, elle était un peu particulière, Mme Pellemoyne. Comment ? Mme Pellemoyne. 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 Elle faisait des cours de musique avec Mme Pellemoyne. Alors, Mme Pellemoyne, elle était gentille. Bon, elle louchait un peu. Ça veut dire que quand elle regardait à gauche, en fait, elle regardait à droite. Alors ça, c'était terrible. Et puis, elle avait le piano qui était face à elle. Non, mais attention, elle t'écoute peut-être. Ah, mais j'adore. Mais attends, les années en bois se paraient au Mans, c'était quelque chose. Et donc, on a pris nos cours de flûte à bec. Mais les flûtes à bec, c'était l'horreur. Moi, tout ce que j'ai su faire, c'était Titanic. Les premiers accords de la musique. Tu jouais Titanic ? En plus, ça monte très haut dans les aigus, c'est horrible. Ben ouais, mais la flûte, ça passe tout seul. Et j'ai appris tout seul sans Mme Pellemoyne à faire Titanic. Mais je ne me souviens plus, la flûte à bec a combien de petits trous ? Elle en a six. Sept avec Stevie. Avant ça, voyez-vous. Alors, c'est du 18e siècle ? Oh, c'est du 16e même, madame. Clément Marot ? Clément Marot, non. Ransard ? Raeldon. Villon ? Comment ça fait ? François Villon, je crois. Non, c'est pas ça. Alors, peut-être. Il a compris Fillon. Il avait dit Fillon. Non, Villon, un V, Villon. Il a dit Villon. Alors, peut-être Montaigne. Montaigne, bonne réponse d'Ariel Dombard. Michel de Montaigne. On aurait pu trouver, il a une avenue derrière. J'ai une citation encore pour Marie Covelle. Attendez, je dis, il y en a une qui est très belle. On ne meurt qu'une fois, mais c'est pour longtemps. Qui l'a dit ? Dites, c'est moi qui pose la question ici. Non, mais c'est très beau, ça. Apprenez vos chansons des Parisiens. On ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps. Oh, c'est beau, ça me donne envie. Oh, non. Le fleur parmi. C'est Molière. Je peux peut-être reprendre l'animation de mon émission ? C'est bon. Qui a dit, et ce sera pour Marie Covelle, qui habite 13 en Loire Atlantique. Si on peut envoyer un homme sur la Lune, pourquoi on ne les envoie pas tous ? C'est pas mal. Ça, c'est un humoriste ? Une humoriste. Anne Roumanoff ? Anne Roumanoff, non. Muriel Robin. Muriel Robin, non. Non, ce n'est pas son genre d'ailleurs. Buffet ? Sylvie Jolie. Elisabeth Buffet. Elisabeth Buffet. Alors là, vous voyez trop d'affiches dans le métro. Elle est toujours avec nous, cette humoriste. Elle est toujours là, oui, oui, oui. Donc, c'est une féministe. Elle nous écoute. Ah, Marianne Sergent. Marianne Sergent, bonne réponse de ce qu'il vous plaît. Nous allons démarrer par une question très facile. Et normalement, vous devriez évidemment y répondre aussi facilement. Michel Vassereau, qui habite Wintersbourg, a tout de même qui s'a une chance de toucher un chèque RTL de 300 euros. On parle beaucoup évidemment de Jean-Pierre Pernault pour son anniversaire à la tête du trésor de TF1. 30 ans qu'il présente le trésor. Et Christine, ça fait rêver quand même. 30 ans au même jour. Moi, ça ne me fait pas rêver. Mais lui, sans doute. Depuis Tchernobyl, il est là. Ouf ! Bien avant, bien avant. Quel rapport ? Parce que ça fait 30 ans. Donc, il y a 30 ans, on était dans les années 87. Encore que Pernault, c'est encore plus ancien. Le 22 février 88, c'était son premier trésor. Ça fait donc bien 30 ans qu'il est là. Il a 67 ans aujourd'hui, Jean-Pierre Pernault. Mais il a un joker. Quand il part en vacances, il faut bien que quelqu'un le remplace. Jean-Pierre Pernault. Qui remplace Jean-Pierre Pernault quand il est en vacances ? Depuis déjà 20 ans. Il est blond, mais oui. Non, il n'est pas blond, non. Il est chauve ! Ah oui, je sais ! Il est bleu avec les cheveux un peu bleus ! Il a les yeux bleus ! Il a les yeux bleus, il a les cheveux raides, mi-cours et il s'appelle ? Il a les cheveux qui tombent un peu comme Christine. Mais calme-toi ! Mais c'est vrai ! J'espère que c'est incomplique. Stevie, calme-toi, t'as les tétons qui prennent encore plus. Le cul, le duc, Jacques Le Gros. Jacques Le Gros, bonne réponse de Stevie Boulet ! Donc il a les cheveux, il a bien les cheveux. Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est là, lui. Il est là pour la Pâque, pour la Noël. Vous êtes dopé, Stevie, ou pas ? C'est son pull, c'est son Uni-Clo. Moi, j'aime bien le Trésor de Pernault. Je le regarde tout le temps. Ah, c'est vrai. Je trouve qu'on apprend plein de choses. On apprend surtout les pays, enfin le pays, ses régions, etc. Je trouve ça absolument génial de voir ce qu'ils font à la gueule, ce qu'ils font... C'est vrai que tu es très survolté aujourd'hui. Mais non ! Et je te dis, c'est son souple. C'est son souple. C'est pas Uni-Clo, c'est Uni-Coke, votre cœur. Une autre question, et là, normalement, évidemment, Christine O'Krent devrait briller. De vrai. Il s'agit de l'entrée de Mme Simone Veil au Panthéon. Ce sera fait le 1er juillet prochain. Et on nous signale, évidemment, que Simone Veil entrera au Panthéon avec son mari, Antoine Veil. Seuls deux couples sont déjà au Panthéon. Il y en a un, vous le connaissez, évidemment. Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie. Mais quel est l'autre couple ? Peter et Sloan. Non, c'était pas des justes. Jackie et Michel ? Non. Ils sont aux pantalons, mais pas au Panthéon. C'est les scientifiques ? Alors oui. Alors c'est lui qui est entré au Panthéon, mais on ne voulait pas le séparer de sa femme. Parce qu'il paraît même qu'il s'est suicidé par amour quand elle est morte, même pas quelques jours après elle. Donc ils ont d'abord été inhumés dans un cimetière. Et quand on a décidé de transférer ses cendres à lui, la famille a dit, écoutez, franchement, on le met au Panthéon, on veut bien, mais vous ne le séparez pas de sa femme. Il s'est suicidé pour elle quand elle est morte. Donc Salangro ? Comment vous dites ? Roger Salangro ? Non, pas Roger Salangro. Un scientifique. Est-ce qu'il est mort en quelle année ? Est-ce qu'il est mort en quelle année ? J'ai dit, est-ce qu'il ? J'ai dit, est-ce qu'il ? Est-ce qu'il est mort ? Oui, oui, dans cette année-là. Est-il mort ? Mais non, il est... Oui, ça, non, il est mort. Non, il n'est pas mort, mais il est au Panthéon. Voilà. En quelle année nous a-t-il quittés ? Pardon ? Voirnay ? Voirnay. Ah non, ça c'était un champion de ski. Si on met les champions de ski au Panthéon. Oui, non, je serais excité. Monsieur Le Marchand du Net. Pasteur ? Il est mort en 1907. Ben voilà ! Est-ce que c'était un mathématicien ? Alors plutôt un biologiste, chimiste et homme politique français, puisqu'il fut ministre des Affaires étrangères et ministre de l'instruction publique. Mais il n'a pas un laboratoire à son nom ? Oh sûrement ! Et sous quel nom ? Oui, non, mais si, parce que ça me dit quelque chose. Il a déposé 1200 brevets. Il a fait don de tous ses brevets à l'État français. Jamais il n'a pris un centime sur ses inventions. Incroyable ! Berthoud ? Vous n'êtes pas loin ! Berthelon ! Marcelin Berthelon ! Berthelon ! Bonne réponse de ce qu'il lui voulait ! Oui, là, c'était quand même. Tu peux me dire merci, hein ! Benir ! Non, mais ça allait venir ! Ça allait venir ! T'as d'autres soupules qu'on peut mettre ? Marcelin Berthelon et son épouse sont donc au Panthéon. Sophie Berthelon, qui était très malade. Et il est mort seulement quelques minutes après la disparition de sa femme. On dit, on n'est pas sûr qu'il se serait suicidé. Mais à l'époque, on n'aimait pas dire ces choses-là. On dit qu'il est mort de maladie. Mais enfin, quelques minutes après sa femme, ça paraît quand même… Mort d'amour. Mais alors, 1200 brevets, quelle invention il a faite ? Ah, vous voulez que je vous donne la liste des inventions ? 1200 ! Il doit y en avoir une extraordinaire ! Je crois qu'il a inventé un t-shirt qui tient chaud. Mais ce sont les Japonais qui ont piqué les médecins ! Alors, il y a une autre chose étonnante au Panthéon, parmi toutes les personnalités qui y sont. Donc maintenant, on vous retiendrait qu'il y aura trois couples au Panthéon. Madame Simone Veil et son mari Antoine à partir de juillet prochain. Pierre et Marie Curie. Et les Berthelots. Et donc les Berthelots. Mais il y a aussi une personnalité inhumée au Panthéon avec son père. De qui s'agit-il ? Victor Hugo et Adèle ? Non. C'est père-fils ou père-fille ? Alors, c'est le fils qui était connu. Oui. Mais comme on l'a inhumé, il voulait être enterré avec son père. Ils ont ramené le père. Quand on a ramené le fils au Panthéon, on a ramené le père avec. Oui. Est-ce que c'est un musicien ? Un musicien, non. Moi, je pense que c'est un écrivain. Un écrivain, non. Un peintre ? Un peintre, non. Un médecin ? Un médecin, non. Un inventeur ? Un homme politique ? Un homme politique. Un journaliste. Clémenceau ? Et homme politique français. Clémenceau est père ? Clémenceau est père. Dreyfus ? Son père, il était porcelainier. Vous voyez, ce n'est pas pour le père qu'on l'a mis au Panthéon. Il était plutôt de Limoges, par là-bas, non ? Oui, c'est la famille Bernardo qui est un peu. Elle avait peu, les jeunes, elles avaient bien leur particularité. Donc, je me dis qu'il est peut-être du limousin. Et son père était aussi politicien ? Alors, écoutez, son père était né à Fessenheim. Oh là là. Donc, nous cherchons l'Alsace. Est-ce que le nom est son Alsacien ? Absolument. Un politicien Alsacien ? Il est mort en quelle année ? Il a fait quelque chose d'important aux yeux de beaucoup de gens. Il est mort en 1893. Oh là là. Il est mort à Houille. On lui doit la récupération de la Lorraine et de l'Alsace ? Non, non, on lui doit quelque chose d'important. La fête de la musique. Le Concordat. Le Concordat, non. Ah non, la séparation de l'Église et de l'État de 1900. L'Alsace, l'Alsace. C'était après qu'il soit mort. Il y a de la bière en Alsace. Oui, ça je vous confirme. Il y a des cigognes. Il y a Canterbro. Le transfert des centres de Canterbro au campé. Il y a des cigognes en Alsace. Oui, aussi, je vous confirme. Notre tour opérateur de l'Alsace, Ariel Dombas, nous fait partager les joies de l'Alsace. Je la vois bien en Alsacienne. Est-ce qu'il a été président du conseil ? Non, pas du tout. Et il est connu pour avoir vraiment décidé de quelque chose de très important pour notre territoire. Moi, je veux bien chercher. Mais c'est quand même une question pour Christine Ocrent, on est d'accord. Je t'en remercie beaucoup. Tu connais bien l'Alsace. C'est la ville de Houille, donc charbon. Et le père et le fils étaient en politique, alors ? Non, je vous ai dit, le père était porcelainier. Alors que le fils, lui, il a fait quelque chose d'important. Il a des rues un peu partout. C'est une loi qu'il a faite. Non seulement en France métropolitaine, mais aussi dans les territoires et départements d'outre-Land. Ah, Aimé Césaire ? Aimé Césaire, non, mais on se rapproche. Francky Vincent ! Francky Vincent au Panthéon, écoutez, franchement. Donc c'était un entier. C'est bon. C'était un entier, donc. Ce n'était pas un entier. Ah, mais Schellcher. Victor Schellcher, bonne réponse de Michel Bernier. Christophe est au téléphone. Bonjour Christophe. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Christophe. Christophe ! Ah, c'est des grosses têtes anonymes. À Montpellier, fait-il beau aujourd'hui Christophe ? Tout à fait, oui. Tout à fait, il fait beau. Alors tant mieux. Et quel métier faites-vous Christophe ? Je suis fonctionnaire. Faites des réponses courtes, vous, je sens. Oui, il a hâte de jouer. Il faut que je vous tire les verres du nez. Fonctionnaire dans quelle administration ? Je suis fonctionnaire au sein de l'éducation nationale. Bon, et vous êtes un peu intimidé, je sens. Je sens que vous avez le trac, Christophe. Tout à fait, oui. Eh oui, je vois bien. Oh, Christophe ! Alors là, vraiment, écoutez, soyez rassurés. Il n'y a que des gonzettes sympas aujourd'hui. Christophe, chantez-nous une chanson de vous. Christophe, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré, dans un magnifique hôtel 5 étoiles, le Richelieu. On vous souhaite de découvrir la Thalasso, le restaurant du Richelieu, un magnifique hôtel, le plus bel hôtel de cette célèbre île. Allez voir sur le site internet www.hôtellerichelieu.com. Prêt pour jouer pour ce 5 étoiles, Christophe ? Oui, je suis. La question est très facile. Qui a déjeuné avec le président Macron hier midi ? En fin de compte, c'est un joueur de foot. Un ancien joueur de foot, c'est Ouéa ? En fin de compte, comme vous dites, oui. Alors, vous avez dit, répétez-le très fort. Oui, en fin de compte, il s'appelle Georges Ouéa, c'est ça ? Georges Ouéa, qui est aujourd'hui, il n'est plus footballeur aujourd'hui. Il est ? Oui, en fin de compte, c'est Georges Ouéa qui est président du... Pardon. Il est quoi ? C'est M. Georges Ouéa qui est président de la République du Nigeria, qui a déjeuné avec M. Macron. Ah, là, il y a une petite erreur. Pas du Nigeria. Du Libéria, pardon. C'est gagné, Christophe ! En fin de compte, il a gagné. Eh bien, voilà, j'ai envie de vous dire que franchement, malgré votre timidité, en fin de compte, vous gagnez. Voilà, c'est ça, oui. Le pauvre Christophe ! Vous allez partir avec Mme Boultoureau, il y a une Mme Boultoureau ? En fin de compte ? Comment elle s'appelle, Mme Boultoureau ? Elle s'appelle Uazen. Comment ? Uazen, en fin de compte, c'est ma femme. Oui, on a bien compris que c'était votre femme, en fin de compte. Mais j'écoute, on vous souhaite à... Sur l'île de Ré. Oui, sur l'île de Ré. Voilà, vous allez voir, en fin de compte, il y a la mère tout autour. Oui, je connais, oui. Ah, ça va. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps ? Oui, depuis 2004, j'écoute, à l'époque de M. Boultoureau. Écoutez, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Vous êtes un candidat bien sympathique et vous partez pour l'île de Ré avec votre épouse et on est ravis pour tous les deux. Bravo ! Une autre question. Vous ne moquez pas, Ariel, ce n'est pas bien. Elle est moqueuse. Non, je trouve que c'est même très poétique de dire en fin de compte tout le temps. Mais bien sûr. Je trouve que c'est une poésie, vraiment. Oui, heureusement que ce n'était pas le syndrome de la tourette. Pute, ça, la connasse. Ariel, une autre question, on enchaîne. Pour Valérie Med qui habite Nomexie dans les Vosges. Si vous avez lu Le Monde, et là, j'imagine que toutes les grosses têtes lisent Le Monde chaque jour. Madame Ockrent, ce grand quotidien du soir ne peut pas vous échapper, j'en suis sûr. Et vous aurez forcément lu une page entière consacrée à l'île déserte d'Aïssa Craig, en Écosse. Pour quelle raison le journal Le Monde a-t-il consacré une page entière à cette île ? Parce que dans cette île, on extrait une pierre très rare qui sert à fabriquer les disques de curling. Excellente réponse de Christine Ockrent. Voilà. Au large de l'Écosse, c'est là qu'on trouve ces pierres utilisées en Corée du Sud actuellement pour les JO, et qui servent à jouer au curling. Le curling qui est un peu la pétanque... C'est vrai que je n'avais jamais enquêté sur d'où viennent les pierres du curling. Non mais tu ne connais pas l'Écosse ! Je ne voulais pas m'en excuser non plus ! On ne les trouve que sur cette île ? Oui, oui. C'est un contrat d'exclusivité. Elles sont en kilt ! Elles ont été livrées par bateau, et elles viennent toutes de la même île. Ce sont des roches utilisées pour le curling sur cette île écossaise d'Aïssa et Craig. Et il faut quand même évidemment savoir que c'est... Il faut lire le monde ! Une source de revenus, il faut lire le monde ! Les pages sportives et géographiques du monde... Mais ça ne doit pas être une source de revenus tellement étonnante, franchement ! Oui, mais il n'y a pas d'habitants, je crois ! Il y a cinq ou six pierres avec leurs manches, une fois par an, les gens jouent à ça ! Mais ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais berligné de sa vie chez elle ! Qui ne va pas commencer à nous donner des leçons sur le curling ! C'est pas faux ! Parce que c'est vrai que quand on les voit avec leurs petits balais... Oui, ils balaient avant de lancer... Ils chauffent la glace ! C'est pour favoriser la glace ! Ça chauffe la glace et ça fait glisser... Je n'ai jamais regardé, j'ai autre chose à foutre ! Mais est-ce que c'est fini le curling ? On sait qui a gagné ou pas ? Non, non, justement ! Autant vous dire, les finales vont se dérouler samedi 24 et dimanche 25 février, c'est-à-dire ce week-end, vous pourrez voir... Franchement, vous serez à la maison, vous regarderez les finales du curling et vous direz... Et vous penserez à moi ! La pierre ! Madame O'Krent nous a dit qu'elle venait de l'île écossaise de... De Craig ! D'Alicia Craig ! D'Alicia Craig ! Mais on est bon, nous, en France, en curling ou pas ? Non, non, non ! Mais à quel moment tu flippes pas quand ton fils te dit « Maman, plus tard, je voudrais faire champion de curling » ? C'est pour ça que les vendeurs de pierre ne doivent pas rouler sous l'or ! Parce qu'il y a déjà toute l'Afrique ! On ne peut pas jouer au curling ! C'est vrai, toute l'Amérique du Sud et l'Amérique, on ne peut pas jouer au curling non plus ! Votre exposé va durer longtemps ! Et là, on en est où des patinoires ? Je peux peut-être placer une autre question ! Une question pour Jean-Marie Deveau qui habite à Ardente. C'est dans l'Indre Ardente ! Je vais vous parler d'un Américain qui s'appelait Roy Raymond qui avait créé différents magasins aux Etats-Unis, qui a revendu ces magasins parce qu'ils étaient en train de faire faillite et à peine il a revendu ces magasins que ceux-ci sont devenus, alors d'un seul coup, des magasins qui ont fait un bénéfice incroyable ! Il en a tellement été, évidemment, attristé qu'il s'est jeté du Golden Gate Bridge en 1993 ! Toys R Us ? Comment vous dites ? Toys R Us ? Non ! Walmart ? C'est une marque de fringues ? Une marque, comme vous dites, de fringues ! Abercrombie ? Abercrombie, non ! Alors, non ! Fitch ? Fitch, non ! Non ! C'est une agence de station ! C'est une marque de magasins ou de vêtements ? Alors, de magasins, de... De sport ? Des vêtements de sport ? Des vêtements de sport ? Non ! Roy Raymond s'est suicidé en 1993 ! Il faut savoir que ces magasins faisaient faillite quand ils ont été rachetés et l'année d'après, c'était boum ! Je peux d'ailleurs vous donner le nom de celui qui a racheté ces magasins, qui a fait fortune depuis, c'est Leslie Wexner, un milliardaire américain qui a 80 ans aujourd'hui, toujours en commande de cette entreprise et cette entreprise, il l'a racheté à quelqu'un qui pourtant, lui, faisait faillite. American Apparel ! Comment vous dites ? American Apparel ! On se rapproche, mais ce n'est pas American Apparel ! American Vintage ! American Vintage ! Lee Cooper ! Lee Cooper ! Forever 21 ! Forever 21 ! Dis donc, vous en connaissez des marques, vous, hein ? Ah bah oui, je suis une connasse ! C'est plutôt des fringues élégantes, alors ! Oui, je suis obligé de vous dire oui ! Lee Cooper ? Victoria's Secret ! Victoria's Secret ! Bonne réponse de Michel Bernier ! Je crois pourquoi Ariel va là-bas, parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans Victoria's Secret ? Je dois dire que j'aime ! Ah non, moi je rentre dans la boutique ! Moi aussi ! Moi j'achète le parfum et les sacs ! Tout le reste ! Pourquoi il n'y a pas de petites culottes à vos tailles ? Non ! Si, si ! Oh, c'est petit quand même ! En tout cas, l'inventeur de Victoria's Secret s'est suicidé en sautant du golf ! Ça ne donne plus envie de porter des culottes ! Non, c'est triste ! C'est la marque que vous portez mon cher Laurent ! Oui ! Laurent, effectivement, vous venez de dévoiler un scoop ! Là, c'est un scoop ! Que Jean-Pierre Pernod reprendra dans le trésor demain ! Quand Laurent arrive à New York, il va directement ses Victoria's Secret ! Il ne faut pas les âmes ! Je ne crois pas qu'il ne faut pas les âmes ! Pourquoi elle ne l'a pas dit plus tôt ? Une question pour Liliane Tailleux qui habite Grège. Qui a percuté un sanglier sur l'autoroute il y a une dizaine de jours ? Obélix ? Non ! Un animateur télé ? Non ! Un homme politique ? Non ! C'est français ? Ah oui, ça s'est passé en France ! En France ? Un autre sanglier ? Non ! Macron ? Brigitte ? Brigitte Macron, elle a percuté un sanglier maintenant ! On allait à Chambord et elle s'est tapé un sanglier ! Mais non, un panda ! Vous pensez qu'elle a une liaison suivie avec le panda, Christine ? Ce serait excellent pour le panda ! Parce qu'elle est belle quand même ! Est-ce que c'est une femme ou un homme qui a percuté le sanglier ? C'est une femme ! Et rassurez-moi, elle était dans une voiture ! Elle était dans une voiture ! Michel Cotta ? Pardon ? Michel Cotta ? Pourquoi Michel Cotta ? Vous la voient bien dans sa voiture ? Dans un sanglier ! Il y a eu des conséquences si je vous en parle et si c'est dans les journaux ! Vous imaginez bien que toutes les personnes qui percutent un sanglier, ce n'est pas écrit dans le journal ! C'est violent ! Parce que sa voiture a fait un tonneau après ! Brigitte Bardot ! Brigitte Bardot ! Non, non ! Brigitte Lahaye ! Les suites de ça, ça a été une hernie discale ! Alors c'est une danseuse ? Ah non ! Une patineuse ? Une gymnaste, une patineuse ? Non ! Ah ! Célac ! Catherine Célac ? Catherine Célac ! Expliquez-moi d'où vous sortez tous ces noms ? Je ne sais pas ! Elle n'existe pas ! Mais c'est peut-être Jani Longo ! Mais si elle existe, Catherine Célac ! Ah oui, vous m'avez fait peur ! C'est une sportive ? Pardon, vous avez dit ? Jani Longo ! Quoi ? Mais Jani Longo, elle fait du vélo, pas du sanglier ! Mais ce n'est pas parce qu'elle fait du vélo qu'elle n'a pas le droit de monter dans une voiture ! Elle sauterait plus un castor ou un cheval ! Elle a percuté à Hérisson ! Ah non, pas les Hérissons ! Attention, il n'y en a plus en 2025 ! Attention ! Il faut faire attention ! Quand on en voit, on s'arrête, on est sur le bas-côté ! Et on ne confond pas avec les Spontex, ça n'a rien à voir ! Il n'y aura plus d'Hérisson en 2025 ? Non ! Une femme célèbre, Laurent ! Est-ce que c'est une chanteuse ? C'est une chanteuse ! Ah ! C'est une chanteuse en boule ! Hélène Segarra ! Hélène Segarra ! C'est une chanteuse française ! Une chanteuse française ! Jennifer ! Jennifer, non ! Loana ! Loana, non ! Mais c'est une chanteuse à tube ? Là, une chanteuse à tube ! Nana Mouskouri ? Surtout depuis qu'elle est à l'hôpital ! Henri Casavail ! Henri Casavail ! Oh ! Alors ? Non ! Il est rentré chez elle en plus, ça va mieux ! Ah ! Michel Thor ! Michel Thor ! Bonne réponse ! De Michel Bernier ! Non mais ça a dû être compliqué pour notre ami Christophe de Chavannes, parce que c'est lui qui produit la tournée H-Tendre ! Ah ! C'est ça ! Et comment va le sanglier ? Bah il chante encore ! C'est lui qui a repris toutes les chansons ! Mais du coup, elle... Écrasée par Michel Thor ! Et voilà, elle a démenti parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle était mourante et ceci cela ! Et elle a dit non, pas du tout ! J'ai dû annuler ma prestation à Lille dans le cadre de la tournée H-Tendre uniquement à cause d'un mal de dos parce qu'effectivement je suis rentré dans un sanglier ! Alors ils lui ont fait une IRM et ils ont détecté une hernie discale ! Elle pourra pas chanter ! Emmène-moi danser ce soir ! Joue contre joue et serré dans le noir ! Timidement, dis-moi Michel, je t'aime ! Bravo ! On sent Michel ! Quel répertoire ! Mais attendez ! Il y a intérêt ! Vous pouvez peut-être la remplacer dans la tournée, Michel ! Mais bien sûr ! J'espère qu'elle a essayé d'éviter le sanglier ! Je pense aussi au sanglier dans cette affaire ! Tu vois, elle aime bien garder son dos, je pense ! Bah je pense qu'elle a rien vu venir surtout ! Mais de toute façon, quand on rentre dans une voiture ou quand on sort, il faut toujours vider les sangliers avant de… Autrement il y a une mauvaise odeur ! Mais tu connais la différence entre le sanglier et le marcassin ? Oui, c'est l'enfant le marcassin ! Bravo ! Bravo ! J'insiste à des conversations surréalistes ! On dirait un tuto pour des enfants ! C'est la gouvernante qui fait répéter ! Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux ? Non mais un marcassin, ça n'aurait pas été si grave pour Michel Thorne ! Elle a raison ! Alors, une autre question pour Isabelle Dufoin qui habite… Le foin c'est pas… Vous moquez pas, elle habite en Corse à Big Oulia ! Ah ! On m'adore ! Et la question va nous permettre de partir à Milan ! À Milan, il y a un grand magasin qui s'appelle Woolrich ! Et dans ce grand magasin, il y a une cabine d'essayage un peu spéciale ! Quelle est la particularité de cette cabine d'essayage ? Comment s'appelle le magasin, pardon ? Woolrich ! Ah, il y a des moutons ! Non ! Est-ce que c'est une cabine d'essayage qui ressemble à un pipe show ? C'est-à-dire ? Une cabine d'essayage où on peut se voir dans tous les sens, avec des miroirs et un truc qui tourne au milieu ? C'est à Milan, c'est pas à Pigalle mon truc ! Ok, c'est des cabines mixtes ! Mixtes, non ! C'est en 3D ? Une cabine en 3D ? Toutes les cabines sont mixtes, non ? Est-ce que c'est une cabine connectée ? Non, pas du tout ! Est-ce que ça se voit dès qu'on rentre dedans ? Se voit, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas vous en apercevrez vite ! Est-ce que c'est une cabine en apesanteur ? Pas du tout ! Ah, c'est une cabine pour les voyeurs ou pour ceux qui veulent se faire voir ? C'est-à-dire ? Par exemple, je suis exhibe et je vais dans cette cabine parce que je sais que d'autres personnes vont pouvoir me regarder en train de me songer ! C'est une cabine d'essayage transparente en fait ! Oui, oui, exhibe ! Ou miroir sans teint ! Non ! Non mais attendez ! La marque de fringues, elle veut vendre des fringues ! Oui, oui, c'est ça ! Mais c'est une cabine d'essayage ! Est-ce que c'est rigolo ? Oh, c'est rigolo ! C'est une bonne idée ! Vous y a rien avec vous ? Bah, si j'achète quelque chose chez Woolrich qui a un lien avec la cabine d'essayage, oui ! Ah, c'est ça ! Il y a un mouton dans la cabine ? Non ! C'est pas des vêtements ! Attendez, ça m'intéresse quand même ce que je viens de dire Madame O'Krent ! Il y aurait un mouton dans la cabine d'essayage ! Pour faire quoi, Christine ? Bah, je sais pas ! Pour qu'on lui tonde la laine ! Pour être tricoté à riche ! Ou enlever les chaussures ! Le mouton pour enlever les chaussures ! Ah bah oui, ça broute, ça ! Ah, j'ai une idée ! Il y a un assistant pour vous aider à enfiler les vêtements ! Non, pas du tout ! Ou un robot, il y a un robot ! Mais c'est des vêtements, Laurent ? Comment ça ? On vend des vêtements ? Oui, oui, on vend des vêtements ! Mais ce qui est drôle, c'est l'électronique, ça a besoin d'électricité ou pas ? D'électricité, oui ! Sûrement de l'électricité là-dedans ! Donc elle a quelque chose de très particulier qui attire les gens ! Ah, c'est utile ! En tout cas, c'est malin, c'est utile ! J'aurais jamais pensé à ça et je trouve ça pas bête ! Mettre du déo ! Ou des trucs pour se rincer, des lingettes, du déo ! Non ! Est-ce que ça... Une douche quoi ! C'est une douche ! Est-ce que ça affiche les tailles ? Oui ! Non, c'est pas bête mais non ! Ça a à voir avec les mensurations, non ! Du tout ! Est-ce que c'est une cabine où il y a des changements de lumière ? Non plus ! Ah, on est scanné et ça nous dit exactement ce qu'il nous faut ! Et le scanner... Non ! Est-ce que ça fait les retouches tout seul ? Non ! C'est des pantalons ? Pas forcément des pantalons ! Des culottes ? Du haut, du bas... Ah ! Des chaussettes, des pompes... Des sous-vêtements ! C'est plutôt des vêtements d'extérieur ! Ah ! Le chapeau ! Alors ça... Ah ! On peut baisser la température ! Non ! C'est bon ! Je sais ! Et bien vous achetez un truc ! Ils vous disent que c'est anti-pluie, ils vous balancent de la pluie dessus et vous voyez... Après tu récupères les fringues et tu les remets en rayon ! Elle est folle ! Non ! Non mais on se rapproche ! C'est la température ! Des changements de température ! C'est pas la température ! Alors allez-y ! Et bien ça, on peut mettre chaud ou froid dans la cabine ! On ne peut rien faire soi-même ! Mais la cabine... Et bien la cabine se refroidit pour vous mettre dans les conditions de... Elle ne se refroidit pas la cabine ! Elle est climatisée ! Elle est froide ! C'est de la cryothérapie ! Non ! Elle est gonflée ! C'est une cabine thermique ! C'est une cabine... Vous avez trouvé la réponse, je vais vous l'accorder ! Merci ! Moins 20 degrés ! Ce qui vous permet de tester les doudounes et les habits d'extérieur que vous achetez pour voir si ça vous tient vraiment au chaud ! Moins 20 degrés dans la cabine ! Bonne réponse du couple Diamant-Boulet ! Ariane n'a pas l'air du tout emballée par la cabine d'essayage à moins 20 degrés ! C'est pas voluptueux ! C'est le moins qu'on puisse dire ! Vous voulez des cabines très chaudes ! Moi je veux des cabines ravissantes, qui sentent bon, avec quelque chose qui vous fasse rêver ! Elle n'a pas envie de ressortir plein de crevasses ! Non mais la cabine à moins 20 degrés ! Le froid ça gersse ! Ah non mais le froid c'est terrible ! Ça gersse ! Il faut qu'il reste un petit moment ! Excuse-moi ! C'est pas genre... Minute 1 il fait froid ! Minute 2 j'ai des crevasses partout ! Moi je trouve que c'est pas bien les nouvelles cabines d'essayage parce qu'on sait pas s'il y a des gens dedans ! Avant c'était juste un rideau où vous voyez les pieds ! C'est comme les toilettes publiques ! Si vous voyez des pieds qui dépassent vous savez qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur ! Ou quelqu'un a oublié ses chaussures ! Non mais il y a des gens qui restent en revanche très très longtemps dans la cabine d'essayage ! Ah oui ! On dit comment faire partie ! Non parce que je suis toujours allée seule ! Ah ce qu'elle voulait dire c'est que... Ah ! Elle privatise la boutique à mon avis ! Non mais je trouve que si on est en couple et qu'il y a une cabine d'essayage ben c'est ravissant d'y aller quoi ! Pour essayer la même rance ! Est-ce que t'es déjà allée chez H&M ? Essaye chez Primark ! Tu l'as déclaté ! Une question culturelle pour Monia Youssef qui habite Casablanca ! A qui appartenait le bateau Saint-Michel III qui avait son port d'attache au Tréport en Seine Inférieure ? Devenue aujourd'hui la Seine Maritime mais avant on appelait Seine Inférieure ! A qui appartenait ce bateau Saint-Michel III ? C'était un navigateur Laurent ? Un navigateur bah... Ou c'était juste quelqu'un qui avait un bateau comme ça ? Ah il aimait bien son yacht, il l'entretenait, il voyageait avec oui ! On est dans quelles années Laurent ? Un yacht ? Ah oui c'était un yacht oui ! Bernard Tapie ? Non pas Bernard Tapie ! Nous sommes dans quelles années ? Ah bah c'est à vous de me demander ça ! Les années 80 ? Nous sommes au 20ème siècle ? Non ! Nous sommes au 19ème siècle ? Plutôt oui ! Plutôt ! D'accord ! Dans les années 1800 ! Napoléon ? Ah non mais à la fin du 19ème ! Ah ok ! La Fayette ? La Fayette ? Un homme d'affaires, non ! Un écrivain ! Un écrivain, oui ! Victor Hugo ! Victor Hugo ! Et son fameux yacht, le Saint-Michel III ! D'ailleurs il a écrit un bouquin dessus, très joli ! Mais ça veut dire qu'il y avait eu un Saint-Michel II et un Saint-Michel I ? Ah oui mais il n'a pas forcément été propriétaire des deux précédents ! Vous savez quand on achète un bateau, on prend le nom qu'il a... Ah d'accord ! Le Papa de Cousteau ? Le Papa de Cousteau ! Mais c'est un écrivain de marine qui a écrit sur la mer ? Entre autres ! Monsieur Neu ou Monsieur Beaufort ! Bah je cherche les vents là, c'est quoi ? Les Neu, les Beaufort et quoi ? Monsieur Neu ! Monsieur Neu ! Un autre sexe et un autre fromage ! Ah non c'est 25 Neu ! Non mais Monsieur Beaufort ! Beaufort c'est un fromage ! Monsieur Neu ! Monsieur Neu ! On dirait un acteur bornon ! Le bateau de Monsieur Neu ! Non mais il y a cet écrivain, il y a cet écrivain qui ne sortait jamais de sa cabine ! Albert Tribor ! Non ! Monsieur Babord ! Non mais écoutez on cherche un grand écrivain ! Jacques Babord ! Un grand écrivain ! Un grand écrivain ! Il a eu des prix cet écrivain ! Robert Poupe ! Un grand écrivain français ! Le Capitaine Nemo ! Du 19ème ! Sato-Briand ! Qui avait un bateau, c'est assez simple ! Victor Hugo ! Victor Hugo ! Mais non pas Victor Hugo ! Stendhal ! Comment vous dites ? Stendhal ! Stendhal mais non enfin ! Balzac ! Balzac mais non ! Non ! Non ! Pierre Lotti ! Mais non ! Non ! Oh t'es nul à rien ! Pierre Lotti ! Pierre Lotti grand voyageur ! Il est né à Nantes ! Je vais vous aider un peu parce que j'ai honte ! Alexandre Dumas ! Non il est né à Nantes ! Il est mort à Amiens ! Ça devrait vous aider ça ! Attendez ! Le plus grand écrivain après Victor Hugo ! Oui ! Un des plus grands, des plus connus au monde ! Jules Verne ! Merci Caroline Pierre ! Jules Verne ! Jules Verne ! On l'a pas dit ! Jules Verne ! Jules Verne ! Ça vous dit quelque chose Jules Verne ? Oui ! 20 000 lieues sous les mers ! Oui bah oui ! Et là c'est sur la mer ! Non mais comment s'appelle l'écrivain Christine ? Vous savez le voyage autour de sa chambre ! C'était un grand navigateur ! Oui ! Le voyage autour de sa chambre ! Non écoutez déjà que vous trouvez pas des réponses aux questions que je pose ! Cherchez pas des réponses aux questions que je pose pas ! De sa manière repose sa petite question ! Le voyage autour de ma chambre ! Si je vous parle de Jules Verne c'est parce qu'il y a une réédition d'un récit de jeunesse qui s'appelle « Les voyages à reculons » c'est un drôle de titre ! « Voyages à reculons » de Jules Verne ! Et dans ce livre il y a cette fameuse phrase que je trouve assez jolie et assez juste ! « On ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va » Oui ! C'est beau ça ! « On ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va » C'est ce qu'a dit le sanglier de Michel Torre ! C'est dans « Les voyages à reculons » de Jules Verne ! Bon bah je vais prendre une question un peu plus people parce que je vois un peu le niveau des grosses têtes aujourd'hui ! Pardon Madame O'Krent de vous offenser ! Non mais si vous m'appelez Madame je m'en vais ! Je vois bien quand même ! Vous pensez que c'est nous qui l'attirons vers le bas ? Oui ! Je n'osais pas le dire ! Là la question concerne Kate Moss ! Vous voyez qui c'est Kate Moss ? Elle a été photographiée par un paparazzi qui l'a surpris en train de faire quelque chose d'illégal ! Sniffée de la cocaïne ! Faire un pétard ! Non ça c'était il y a une dizaine d'années elle sniffait de la cocaïne ! Tout le monde le sait ! Oui elle a fait pipi sur la voix publique ! Non ! Qu'a-t-elle fait d'illégal ? Et on s'en est rendu compte à cause de la photographie faite ! Elle s'est mal garée ! Non ! Elle a fait un selfie en conduisant ? Alors c'est vrai que c'est lié à la voiture ! Est-ce que c'était en Angleterre ? Alors je ne sais pas où c'était ! Mais oui c'était en Angleterre ! Elle roulait à droite au lieu de la gauche ? Oh bah ça quand même ! Elle a un peu sonné la machine ! Elle téléphonait comme tout le monde ! Pardon ? Elle téléphonait ! Non mais elle faisait quelque chose effectivement d'interdit ! Elle faisait un selfie ! Elle a laissé conduire sa fille qui est mineure ! Alors c'est vrai que sa fille était avec elle dans la voiture ! Alors elle n'a pas mis de ceinture de sécurité à sa fille ! Non ! Ni à elle où elle l'a acheté ! Elle l'a acheté devant elle ! Elle l'a mis sur les genoux pour conduire ! Non ! C'est 50 livres d'amende ! Elle a fumé dans la voiture ! Elle a fumé dans la voiture en présence de sa fille mineure ! Ce qui est interdit en Angleterre ! Bonne réponse de Michel Bernier ! C'est horrible ! Je me demande que ce n'est pas interdit chez nous en France aussi ! Mais elle fumait quoi ? Moi j'en ai souffert de ça ! Elle fumait quoi ? Quand je faisais le voyage entre Le Mans et Bourgueil où habitait mon père ! Il y avait une heure et demie ! Il y a eu une heure de route ! Et mon père fumait des gitanes ! Avec ma soeur on était sous nos manteaux comme ça pour respirer un air un peu sang ! Moi j'étais au Mexique, les gens fumaient de la marijuana et je trouvais ça merveilleux ! C'est pour ça que t'es un peu sonné ! C'est comme Obélisse ! Elle est tombée dedans ! Ça a dû être fait long trajet ! On l'a fait pitot ! Regarde-toi ! C'est un prègne ! On la voit pas ! Kate Moss avec sa fille de 15 ans fumait une cigarette dans la voiture ! Il y a un paparazzi qui lui a surpris ! Total, 50 livres d'amandes ! C'est peut-être la gamine qui fumait non ? C'est possible remarqué ! Une question pour Joël Ouvrard qui habite les Clés-sous-Bois dans les Yvelines ! Une question qui concerne le docteur Roberto Anfoso ! Il habite dans les terres italiennes du Piémont ce docteur ! Et il a une particularité ! C'est normal, vous allez me dire c'est un pléonasme ! Mais une particularité très originale ! Laquelle ? Il habite dans le Piémont ? Est-ce que cette originalité est physique ? Physique ? Non ! Celle-là devient la Piémontesse ? Ça fait 10 ans ! Oui c'est de là que vient la Piémontesse ! Mais ça n'a aucun rapport avec le docteur en question ! C'est donc un docteur qui a un traitement sur ses patients spéciaux ? Non ! Ce n'est pas lié au traitement de ses patients ! C'est lié aux Jeux Olympiques ? Aux Jeux Olympiques non plus ! Vous dites que ça fait une dizaine d'années que quoi Laurent ? Qu'il pratique ainsi son métier ! C'est la façon dont il pratique donc ! Absolument ! Il le fait par internet ? Non ! Il est à cheval ? Comment vous savez ça ? Parce qu'il va sur des trucs et des contrées assez durs d'accès ! Il visite ses patients à cheval ! Bonne réponse de Stevie ! Bravo Stevie ! C'est vrai qu'il fait… Bon faut dire que Stevie a toujours eu ce… Oh non ! Cette mâchoire chevaline ! Mais non il aime les animaux ! Et puis je me suis tellement fait limer maintenant c'est plus possible ! Il parle de ses dents ! Pour les moins de 18 ans elle s'est fait limer les dents ! Que ce soit bien clair ! C'est vrai qu'on s'interrogeait ! Fini cette phrase mon chéri ! Je fais voir mes dents ! Ah oui c'est vrai qu'on a la radio ! Le docteur Roberto Anfosso parcourt à d'autres chevaux les terres italiennes du Piémont pour visiter ses patients ! Les patients sont très contents parce qu'ils savent qu'il va leur consacrer du temps ! Ils se disent voilà il a le temps ! Quelqu'un qui vient à cheval c'est un docteur qui n'est pas stressé par… Oui oui ! C'est notre docteur Queen à nous en fait ! Mais les patients ont le temps de mourir s'ils mettent 4 ou 5 heures à cheval avant d'arriver ! Oh oui mais on peut miser ! On fait des paris pour savoir que l'heure il va arriver ! 1066 euros dans la valise, un jeu Metal Gear Survive pour PS4 ça c'est ce que j'ai ajouté hier puisqu'elle était toute nouvelle cette valise ! Mais attention ! Comme chaque fois qu'il y a une nouvelle valise Georges Lang pendant la nuit ! Oh le traître ! Il a ajouté quelque chose à 23h05 ! Un oreiller Teddy Bear ! L'oreiller Teddy Bear c'est un incroyable oreiller conçu et fabriqué en coton 100% naturel et qui est gonflant ! Vous le gonflez vous-même votre oreiller vous voyez ! Mais chaque soir ! Et il garde nos formes ! Parce que c'est bon moi j'avais mon mari qui était gonflant ! Pas besoin d'un oreiller ! Uniquement sur Teddy Bear.com C'est sexy si vous gonfle ton oreiller ! L'oreiller gonflant Teddy Bear ! Et après comment on garde du souffle pour la fellatio ? Oh ! Ben toi vu ta cage tu dois pas avoir de problème ! Mais j'ai honte ! Madame O'Krent ! Madame O'Krent ! Dites-le ! Non mais Monsieur Ruckier ! Alors on le gonfle tous les soirs l'oreiller ? Oui ! Mais c'est bon ça ! Pour voyager ça c'est génial ! On dit on peut passer à la valise là quand même ! Ah oui c'est vrai que c'était pas une question ! C'est vous qui allez choisir un numéro chère Christine O'Krent entre 1 et 20 ! Le 5 ! Et Arielle Dombal qui va téléphoner évidemment ! Car elle aime s'occuper de la valise Arielle ! Vous allez appeler Mick, Mick Guillemin ! Qui habite Saint-Aunin-la-Chapelle en Bretagne ! En Ile-et-Vilaine précisément ! Saint-Aunin-la-Chapelle, Mick, Mick Guillemin ! Ça sonne chez vous ! Mais il s'appelle Mick Mick ou Mick ? Mick ! Ah oui mais vous dites Mick Mick ! C'est parce que j'ai répété son prénom ! Allo allo ? Elle va dire à nous quand t'as répondu ! Elle va dire à nous quand t'as répondu ! Faut que t'attende que ça déclare ! Enfois si t'entends la décrite avant ! Dès qu'elle va dire à nous ! Non mais enlève tes lunettes ! Tu entendras mieux ! Non mais là, bonjour ! Vous êtes une machine machine ! Non répondeur ! Stevie, laissez un message ! Moi non ! T'en peux pas rendre ! Bah moi t'en prends pour son assistante ! Elle est fraîche ! Elle a écrit quoi ? Elle a pas écrit la poste ! Elle est habituée à avoir du personnel ! Non mais elle est folle ! Elle laisse pas de message ! Normalement il y a quelqu'un qui lui sert de répondeur chez elle ! Ça elle comprend pas ! Alors on oublie Mick Guillemin ! Un autre numéro ! Alors on va demander à Michel Bernier un autre numéro ! Alors le 12 ! Samuel Fivet qui habite dans le Pas-de-Calais ! Notez bien Ariel dans le Pas-de-Calais ! Samuel Fivet habite Polinkov ! Stevie, apprêtez-vous à raccrocher pour arrière ! C'est le monde à l'envers ! Allô ? Allô, allô, allô ! Est-ce que je suis bien en présence de Monsieur Samuel Fivet ? Oui ! C'est bien vous ? C'est ça ! Ah bon 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 ! Et vous habitez Polinkov ? C'est ça ! Ah ! Et bien est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? Pour la valise il me semble ! Ouiiii ! La retenue madame Dombal ! Eh oui ! La retenue madame Dombal ! C'est formidable ! C'est formidable ! Elle est pas nette là quand même ! Monsieur Fivet quel est le montant de la valise ? Je suis très surpris ! Attendez c'est un peu surpris ! Bah oui ! Il faut le laisser respirer ! Bah oui ! Je cherche mon papier ! Ouiiii ! Je crois qu'il y a 1066 euros ! Ouiiii ! Un jeu vidéo Metal Gear Survive pour PS4 ! Ouiiii ! Un oreiller Teddy Bear gonflant, incomparable et match imparfait ! Origine France rajoutée par Georges Lang ! Ouiiii ! Vous avez gagné la valise à terre ! Oh je suis ! On suit ! On pourra avoir des photos de vous en train de gonfler l'oreiller ? J'y crois pas ! J'y crois pas ! C'est gay 1066 ! C'est génial ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis ambulancier ! Ambulancier ! L'oreiller c'est bien l'oreiller ! Vous êtes dans votre ambulance là ? Non ? Tout à fait oui ! Je suis avec mon collègue ! Allez mettez la sirène ! Allez on va le patient ! Il y a quelqu'un à bord ou pas ? On l'a perdu ! Ah non on est à vide là ! Ah non il prend l'apéro là ! Vous êtes à vide ! Ah écoutez alors c'est génial ! Mais c'est pas vous qui conduisez alors Samuel ? Ah si c'était moi ! Mais encore je me suis garé de ce côté ! J'y crois pas ! En tout cas c'est génial Samuel ! C'est où Paulincov ? C'est entre Saint-Omer et Calais ! Très bien ! Vous êtes ch'ti donc Samuel ! Tout à fait ! Ah je croyais que c'était la Bretagne ! Non pas du tout ! Le Pas-de-Calais enfin voyons ! Le Pas-de-Calais bah oui ! On entend d'ailleurs ! Vous avez un petit accent ! Là vous connaissez ! Un ch'ti hein ! Un petit peu il paraît ! Oui c'est vrai que... Un petit ! Ah oui oui ! J'espère que vous irez voir Danny Boon dans son film là ! Ah j'espère ! Oui oui j'espère ! La ch'ti de famille ! Il sera là avec nous ! D'Annie Boon ! Ah bon bah ! J'ai Madame Ocrent qui est là ! Vous connaissez Christine Ocrent ? Oui bien sûr ! Voilà ! Bonjour ! Monsieur Baptiste Lecaplin est là aussi ! Bonjour Monsieur Lecaplin ! Bonjour ! Michel Bernier ! Bonjour ! Bonjour ! Arielle Dombal ! Vous l'avez reconnu celle qui vous a... Oui je l'ai reconnu ! Bah comment ne pas la reconnaître ! Ah oui ça ! Ça c'est vrai ! J'ai le vieux boulet qui est là aussi ! Bonjour le boulet ! C'est lui le nordien ! On dit pas nordien on dit nordique ! Bon nordien ! Monsieur Binissou non ? Il est parti ! J'espère que c'est parti ! Alors écoutez il est parti aux toilettes mais hier alors ! Il est pas là aujourd'hui ! Je pense qu'il en est sorti oui il est pas là aujourd'hui ! J'ai même Diamant qui est là à votre disposition ! Ah bonjour Caroline ! Bonjour ! Elle est prête à venir gonfler l'oreiller si j'ai bien compris ! Ah pas de soucis ! Si elle gonfle aussi bien l'oreiller qu'elle est gonflée elle-même il n'y a pas de problème ! Oh bah c'est gentil ça ! Je rigole ! Il veut dire culottée ! Il veut dire gonflée culottée évidemment ! Oui oui bien sûr c'est ça qu'il voulait dire ! Il y a une madame Fivet Samuel ! Hé non hélas malheureusement ! D'ailleurs je vais faire une annonce pour moi si vous voulez ! Ah écoutez vous cherchez quel genre Samuel ? Blonde, bruit je m'en fout tant qu'elle est pas chiante ça me dérange pas ! C'est bien exigeant ! On en est tous là ! Ça veut dire quoi chiant ? Comme c'est sa vie que je fasse la mienne qu'on va dire ! Ah voilà ! Un couple libre quoi ! Voilà vous voulez pas qu'elle soit trop jalouse quoi ! Voilà tout à fait on va dire ça comme ça ! Parce qu'en fait vous avez des occasions qui se présentent régulièrement en tant qu'embrouille ? Moi je suis en plein carnaval de Dunkerque et moi qui le fais quasiment tous les week-ends c'est sûr qu'être en couple c'est pas trop à ce moment-là c'est pas trop littéral ! Ah bah quand tu t'es pris un arrond dans la gueule ! Ouais c'est vrai ! Non mais il y a aussi une autre solution c'est de rester célibataire ! 1066 euros c'est pas mal ! Ça en fait un beau déguisement ! Ah oui oui ! Ils vont tout arriver là avec un chèque de 1066 euros ! Ah bah ouais ça va sonner à la porte ! Je mettrai des tickets à la porte d'entrée ! Je sais pas si vous jouez au jeu vidéo mais le jeu Metal Gear Survive pour PS4 ça c'est bien aussi quand même ! Bah ouais je vais m'y mettre du coup ! Et bah tiens voilà ! Je vais pouvoir vous mettre à dormir aussi parce qu'en oreiller est gonflable ! C'est bien ! C'est vous qui choisissez le nouveau montant de la valise RTL ! Ah bah écoutez je vais mettre 1067 euros ! On ne quitte pas les 1060 en ce moment hein mais très bien pourquoi pas ! 1067 euros ! Allons-y ! Et j'ajoute tout de suite dans la valise 2 billets pour l'île de la Réunion ! Ah je veux bien alors ! Vous partirez avec XL Airway ! C'est pas pour vous hein attention hein Samuel ! Ah XL Airway c'est pour moi non ? XL Airway c'est la compagnie française des bons plans ! Ah bah ça c'est plutôt pour vous en revanche ! 16 destinations ! La Guadeloupe, la Martinique, New York, Tel Aviv au départ de Paris mais aussi plusieurs régions ! Nous nous avons choisi pour vous la Réunion ! Vous pourrez partir de Lyon, de Toulouse ou de Marseille avec XL Airways ! Retenez bien donc que désormais dans la nouvelle valise RTL il y a 1067 euros glissés par Samuel ! Et 2 billets pour l'île de la Réunion avec XL Airways ! On se retrouve après les infos de 17h ! Bonjour c'est Christelle Rebière ! Bonjour c'est Stéphane Carpentier ! RTL midi c'est tous les jours le grand carrefour de l'information à la mi-journée ! 90 minutes pour vivre en direct l'actualité mais surtout pour mieux la comprendre ! Explications, décryptage pour aller au fond des sujets avec la rédaction et nos invités ! Sans oublier vos commentaires, vos témoignages ! RTL midi c'est avant tout votre émission ! Nous attendons vos appels au 3210 et vos réactions ! Sur la page Facebook les auditeurs ont la parole et le compte Twitter RTL midi ! 12h30-14h avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier Débattre pour mieux comprendre l'actualité ! Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL ! Toujours avec Christine Ocrent, Stevie Boulet, Michel Vernier, Caroline Diamant, Baptiste Lecaplin et Ariel Dombas ! Une question culturelle pour Jérôme de Barex qui habite Dio en Saône-et-Loire ! Peut-être connaissez-vous cet Italien qui s'appelait Daniela de Voltaire ! On l'a surnommé le culottier ou le faiseur de culottes ! Pour quelles raisons ? Il faisait l'appui et le beau temps à l'époque ? Non ! Je peux vous dire qu'il était peintre ! Un peintre ! Ah, c'est pas Caravelle ? Non ! Non, puisque c'est Daniela de Voltaire ! Caravelle ? Oui, mais ça aurait pu être le vrai nom de Caravelle ! Mais parce qu'il dessinait des sous-vêtements ! Mais c'est qui Caravelle ? Oui, c'est qui ? C'est Caravage ! Non, c'est Caravage ! Caravage ! Oh merde ! Quand il achète une caravane, il dit « je voudrais bien une caravelle ! » C'est un mélange de Raphaël et du Caravage, c'est ça ? Oui ! Ah, écoutez mon Dieu ! C'est une catastrophe, mon Dieu ! Mais alors, il peignait des sous-vêtements ? Il était tailleur ? Il était tailleur ? Il était tailleur, parfois il était chez lui quand même ! Ah, ça y est, je sais ! Il était sculpteur ? Je sais, c'est qu'à un moment donné, la Chapelle Sixtine, on a pensé que ces petits petits poutis et ces anges qui étaient que nus à la Chapelle Sixtine, on a demandé de remettre des caleçons en nez et des tissus ! Excellente réponse, Dariel Zambal ! Et oui, il a été chargé, Daniele De Volterra, de peindre des culottes aux personnages nus dessinés par Michel-Ange, au plafond de la Chapelle Sixtine, parce qu'effectivement, on voyait leur partie génitale, et c'est Daniele De Volterra qui a rajouté des culottes aux anges de la Chapelle Sixtine ! Extraordinaire ! C'est quand même incroyable, comment vous savez ça, Ariane ? Mais parce qu'il y avait eu quand même une espèce de polémique, en se disant, mais enfin bon, c'est quand même... Mais à l'époque, ils n'étaient pas là ! Comme toutes les statues aussi, ils ont coupé tous les pénis pour mettre des feuilles de vignes aussi ! Et tu les as récupérés ? Ça aurait été à l'époque, chérie ! Daniele De Volterra, on l'a surnommé le braguetone, ce qui veut dire... C'est joli comme nom, braguetone ! Le faiseur de culottes, il a recouvert les parties génitales des personnages du jugement dernier, on les a repeints par pudeur, parce qu'effectivement, les dessins de Michel-Ange nous montraient trop de parties génitales ! Voilà, voilà ! Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était des figures allégoriques, et donc c'est comme mettre des soutiens-gorge à des sphinctes... Ah, parce que Michel-Ange... Non, Michel-Ange aimait beaucoup la chose ! Et notamment avec les hommes ! Il a été condamné plein de fois pour sodomie, oui ! T'as bien réalisé ton Michel-Ange, je vois ! Mais non, c'est vrai ! Il a été arrêté pour sodomie ! Il a été condamné et il a fait de la prison ! Vous ne confondez pas avec Léonard de Vinci des fois ? Non, de toute façon, elles étaient cuillées chemise les deux ! Elles étaient toutes les deux en tôle ! Oh, la peinture revue par Stevie ! L'histoire de la peinture ! J'aimerais bien visiter le Louvre avec Stevie quand même ! Et puis après, ils ont connu la caravelle ! Ils ont acheté une caravane ! Une question pour Céline Délissen, qui habite Saint-André-des-Eaux en Loire-Atlantique ! Si vous allez voir Sœur André à Toulon, pour quelles raisons lui rendrez-vous visite ? Est-ce que c'est Sœur S-I-R comme les Anglais ? Ou est-ce que c'est Sœur comme chez les curés ? Non, c'est une bonne Sœur ! C'est une bonne Sœur, Sœur André ! Elle a une spécialité, elle touche peut-être ? Comment ça elle touche ? Elle a un don, elle peut toucher pour les enfants qui ont mal aux dents, elle peut toucher pour... Tu veux dire qu'elle est guérisseuse ? Mais écoutez, moi j'ai eu mal une fois au dos, mais pendant des mois et des mois ! Vous aviez rencontré un sanglier vous aussi ? Non, mais j'avais vraiment mal au dos ! Et j'ai vu un kiné, un chiropraticien, j'ai vraiment tout vu ! Et je suis parti dans une vieille ferme avec mon père, au fin fond de l'Indre-et-Loire, et là il y a un petit papy de 75 ans, j'arrive dans un corps de ferme, il me fait rentrer dans une petite pièce, ça sentait fort la menthe, c'était des bancs en bois, avec des chaises en bois, il m'a dit asseyez-vous, je m'assois, il me dit non, dans l'autre sens, je me lève, je me retourne... Et bah tiens ! Et puis là, il me dit... Là il me dit levez votre t-shirt, je lève mon t-shirt ! Et bah tiens ! J'uzure et il me met deux pouces... Mais il le lève ! On est à la radio ! Ah oui bon ! Et là il me met deux pouces dans le dos, il me fait clac clac ! J'ai plus jamais eu mal au dos ! Non ! Non mais comme quoi, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment des dons ! Alors est-ce que Sœur André fait ça ? Bah Sœur André ne fait pas ça ! Est-ce que vous pouvez reformuler la question ? Parce que je ne sais plus ce qu'on cherche en fait ! Bah écoutez, pour quelles raisons ? Certaines personnes ont envie... Parce qu'elle fait des macarons ! Non ! Elle est en prison ! Ah non non ! Et c'est surtout des journalistes qui sont allés voir Sœur André à Toulon, dans le Var ! Elle fait des prédictions ! Elle fait la vérité ? Comment elle fait la vérité ? Elle prédit la vérité ? Elle est toujours bon ? Mais attends ! C'est une sœur ! Ce ne sont pas des... Non, c'est parce que Laurent Wauquiez prétend bien la connaître ! Non Christine ! Non mais elle est donc en prison, c'est ça ? Mais pas du tout ! Elle a inventé les pés de nonnes ? Pardon ? Les pés de nonnes ? Les pés de nonnes ! Elle a inventé les pés de nonnes ! C'est sûr que si vous allez la voir, il y a des chances qu'il y en est ! Ah c'est quand même pas la mère du pétomane ! Ah non, ça y est, je sais ! Sœur André est cette femme qui vient d'être miraculée à Lourdes ! Ah non, pas du tout ! Ah non ! Vous avez dit que les journalistes vont la voir ? Oui, les journalistes sont allés la voir, particulièrement depuis maintenant une quinzaine de jours ! C'est l'antenne française de Saint-Trita ? L'antenne française de Saint-Trita ! Elle représente Saint-Trita en France ? Non, non, non ! Maintenant, les sœurs ont des représentants ! Le bureau des demandes, oui ! Est-ce que cette sœur a fait quelque chose de social ? Oui, sœur André a tiré un magasin de chaussures ! Ah mais c'est la copine de sœur Raoul et sœur Bata ! Non mais est-ce qu'elle… Ouais ! Est-ce qu'elle a fait… T'as la mère supérieure, ma mirisque ! Qu'est-ce qu'elle a fait cette sœur ? Non écoutez, sœur André… Ça fait quinze jours… C'est la plus vieille de France, c'est la doyenne ! C'est la doyenne des Français ! Bonne réponse ! De Baptiste Le Capelin ! Elle a 114 ans, sœur André ! 114 ans ! Ah bah dis donc, ça lui va de prier Dieu ! Et oui, c'est pour ça que je vous disais… Ça conserve ! Effectivement, il y a peut-être des petits pets de nonnes quand même de temps en temps… Elle le sait pas ! Non mais alors, elle est dans un monastère ou… ? Non, elle est dans une maison de retraite ! Trois guerres, c'est beaucoup pour une vie, a dit sœur André ! Son secret est de longévité ! Parce qu'à chaque fois que les journalistes vont voir un doyen ou une doyenne… Qu'est-ce qui bouge ? Bon, généralement, il ou elle meurt la semaine d'après ! Elle dit « J'ai travaillé jusqu'au bout et je me suis… » Je sais pas trop ce que ça veut dire pour une bonne sœur, c'est étonnant ! Parce que je me suis régalé dans mon travail ! Mais c'est quoi le travail concrètement d'une sœur ? Mais justement, ça devait être dans un monastère ! Non mais les bonnes sœurs, elles font du jardin, elles font surtout des eaux… Elles aident les autres, elles se dévoulent… Elle prie toute la journée… Elle s'occupe du curé aussi ! Oh bah… A 114 ans, je suis pas sûre mais… Oh bah… Tu arrêtes d'insulter ta religion ! Ça c'était pas ma religion ! Pour son premier rapport sexuel, elle attend 115 ! On prie pour celui à qui ça va arriver ! Direction la Côte d'Or où nous attend Céline ! Bonjour Céline ! Bonjour Laurent ! Bonjour à tous ! Vous avez 29 ans, vous êtes toute jeune Céline ! Que faites-vous dans la vie ? Je suis responsable d'un service client ! Très bien ! Dans quel genre de société ? Dans un laboratoire pharmaceutique ! Bon voilà, ça restera secret j'ai l'impression ! Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps Céline ? Eh bien écoutez, c'est mon mari qui me fait découvert, ça fait un an, un peu plus d'un an ! Un peu plus d'un an, comment il s'appelle le mari Céline ? Charles ! Bah écoutez, merci Charles ! Alors grâce à Charles, nous avons une auditrice de plus qui va peut-être partir avec Charles ! Donc j'imagine tant qu'à faire ! Oui ! À l'hôtel célèbre hôtel de Lyon, la cour des loges ! Ah super ! Ce 5 étoiles dont nous vantons régulièrement les mérites ! Les traboules lyonnaises, la renaissance italienne, l'art contemporain, vous retrouverez tout ça évidemment ! Dans la magnifique cour intérieure de cet hôtel, des chambres modernes, dans un décor, on va dire, médiéval ! Ça vous va ça Stevie comme description ? Très bien ! Parfait ! Un séjour extraordinaire de deux nuits vous attend à l'hôtel de la cour des loges, vous irez même évidemment au restaurant ! Une étoile au guide Michelin, tenue par le chef Anthony Bonnet ! Courdesloges.com pour en savoir plus ! Prête pour la question Céline ? Je suis prête ! La question nous emmène en Polynésie française ! Oui ! Car nous allons tenter là-bas de battre un record ! Le dernier record, c'était 5 000 Polynésiens ! Et là, on aimerait samedi qu'il y en ait 10 000 ! Samedi, vous verrez sûrement les images à la télévision ! Mais 10 000 Polynésiens qui feront quoi ? Qui feront du ukulélé ! Et bien voilà, c'est gagné Céline ! C'est un instrument qui redevient très très à la mode quand même le ukulélé ! C'est pratique ! C'est plus pratique qu'une guitare déjà ! C'est tout petit ! C'est tout petit ! On peut le mettre dans son sac ! Et Marilyn Monroe jouait du ukulélé ! C'est pas vrai ! Et sans ukulélé ! Céline, vous avez eu le droit à une chanson en plus ! C'est bien, non ? Non, c'est parfait ! Moi aussi, je joue du ukulélé, vous voyez ! C'est pas vrai ! Ah ouais ! Vous l'avez là chez vous, près de vous ? J'essaye ! Non, je suis au travail, donc je ne l'ai pas ! Évidemment, on l'emmène moins sur son lieu de travail de ukulélé ! Voilà ! Je comprends ça, c'est dommage ! Autrement, vous nous auriez joué un petit morceau, Céline ! Je ne suis pas sûre que ça aurait été bien pour vous ! En tout cas, on vous souhaite un joli séjour avec Charles ! À la cour des loges à Lyon, on vous embrasse ! Demain soir, vendredi, que va-t-il se passer à la Grange au Lac ? C'est une question pour Richard Derfurt, qui habite Orléans ! C'est où la Grange au Lac ? C'est où ? Il faut tout que je vous dise ! C'est la salle de concert d'Evian, où un chef d'orchestre finlandais, je crois, qui s'appelle Salonen, va inaugurer cette salle qui a été rénovée ! Alors, c'est vrai que la salle a été rénovée, mais elle a 25 ans quand même, la Grange au Lac ! Et que va-t-il s'y passer vendredi soir ? C'était ça ma question ! Et il va y avoir, non, il va y avoir, c'est pas les Miss Français de la Passée... Nathalie Dessay va y chanter ? Oh, peut-être, mais c'est pas ma question ! Donc, est-ce que c'est quelqu'un de célèbre qui va se produire ? Il y aura plusieurs personnes célèbres ! Alors, c'est une chose... Est-ce qu'ils sont connus sous le nom d'une troupe ? Non, mais écoutez, c'est vraiment la question la plus facile... C'est une soirée ! C'est les enfoirés, non ? Ah non, c'est pas les enfoirés ! Une soirée honorifique ! C'est pas honorifique, non ! L'Energie Music Awards ! Non, là, vous êtes tout prêts, vous brûlez ! Ah, mais Gérard d'Or ! Non, c'est les victoires de la musique classique ! Les victoires de la musique classique ! Bonne réponse ! De Michel Bernier ! Oui, Christine ! C'est Christine qui a mis sur la voix ! Non, non, oui ! Non, on se rejoint ! Michel Bernier, Christine Ocrente... Voilà ! Merci, bravo ! Les victoires de la musique classique ! 1200 spectateurs dans la salle ! Et on l'espère, des téléspectateurs qui regarderont sur le service public ! Les victoires de la musique classique ! C'est un événement annuel important, vous savez, pour le monde de l'art lyrique ! Et de la musique classique ! Et de la musique classique ! Ben oui, ça leur permet une exposition ! Vous jouez vous-même d'un instrument, Monsieur Lecaplin ? Non, j'ai joué de la flûte à bec à l'école ! C'était nul ! C'est l'instrument tout pourri ! Enfin, qui est encore imposé à l'école aujourd'hui ! Je sais pas pourquoi on fait que de la flûte ! Enfin, ma prof, elle était un peu particulière, Madame Pellemoyne ! Comment elle s'appelle ? Madame Pellemoyne ! Pellemoyne ! Pellemoyne ! Et on faisait des cours de musique avec Madame Pellemoyne ! Et donc, on a pris nos cours de flûte à bec ! Mais les flûtes à bec, c'était l'horreur ! Moi, tout ce que j'ai su faire, c'était Titanic ! Les premiers accords de la musique ! J'ai joué Titanic ! En plus, ça monte très haut dans les aigus, c'est horrible ! Ben ouais, mais à la flûte, ça passe tout seul ! Et j'ai appris tout seul, sans Madame Pellemoyne, à faire Titanic ! Mais je ne me souviens plus ! La flûte à bec a combien de petits trous ? Elle en a six ! Sept avec Stevie ! Bah, Doré ! On a dit des petits ! Non, écoutez, on est loin de la musique classique ! Vos souvenirs sont mignons, Monsieur Biblé ! Mais quand même, vous voyez, on a d'autres choses... Bah, c'est une petite Madeleine de Proust ! Ben oui ! Oh, c'est mignon ! J'ai une question pour Christine O'Krent ! Pour Fridolin Makosso aussi, qui habite Elboeuf-le-Bucay, c'est en Seine-Maritime ! Et là, c'est très facile, Madame O'Krent ! Car vous suivez évidemment l'actualité politique internationale ! Qui va quitter sa présidence samedi prochain ? Dans deux jours ! Ah, Jacob ! Comment ça, Jacob ? Ah non, c'est déjà fait ! Oui, c'est fait ! Il s'appelait Zouma ! Il s'appelait Zouma ! C'est pour ça que je ne comprenais pas ! Ah ! Jacob, c'était son prénom ! Oui, vous l'appeliez par son prénom, vous ! Ah oui, intime, intime ! Bon, c'est déjà pas mal de connaître Jacob Zouma ! Et maintenant, c'est Cyril, le nouveau président ! C'est vrai ! Ramaphosa, il s'appelle ! Bon, dites, je vous demande qui va quitter sa présidence samedi prochain ! Est-ce que c'est en Europe ? Ce n'est pas en Europe ! Il a 85 ans et il a décidé de quitter la présidence samedi 24 février ! C'est le président du Cameroun ? Non ! C'est en Afrique ! Ce n'est pas en Afrique ! En Amérique du Sud ! On a dit en Amérique du Sud ! Ah bah alors, c'est en Amérique du Sud ! Ah bah c'est la Bolivie alors ! La Bolivie, non ! C'est un événement, je vous jure ! C'est en Équateur ? Le Brésil ! Le Brésil, non ! Alors, il n'y a pas depuis longtemps en plus ! Il y a depuis 2008, ça fait 10 ans donc ! Oh bah c'est pas mal quand même ! Panama ? Panama, non ! Équateur ? Équateur, non ! Le président de l'Organisation des Etats Américains ? Pas du tout ! Non mais… L'Amazonie ? Un pays dont on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps ! Et alors, c'est un nom pas plus connu que ce nom-là ! Est-ce que ce sont des îles ? Ah ! Poilalarara ! Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça sonne bien ! Le Salvador ? Mais non ! C'est le nom politique le plus connu au monde ! Alors bon… Qui quitte le pouvoir ! Alors, c'est vrai que son frère était un peu plus connu ! À Castro ! Raoul Castro ! C'est Cuba ! Raoul Castro à Cuba ! Une question pour Jérémy Burlet, qui habite Romand-sur-Isère. Si vous avez lu VSD, vous saurez répondre à cette question, car pas moins de 4 pages sont consacrées à notre champion du monde, qui s'appelle Thomas Cazeneuve. Il a 24 ans. Mais champion du monde, de quoi ? Bah, c'est forcément olympique ! Olympique ? Non ! Ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques d'hiver ? Du tout ! C'est pas sportif, peut-être, son exploit ? Alors si, je suis obligé de vous dire oui ! Ah, c'est un joueur d'échecs ? Pas seulement ! Joueur de poker ? Non ! De Monopoly ? Non ! De Bridge ? Non ! De jeux vidéo ? Non ! Il a 24 ans, il est champion du monde, Thomas Cazeneuve, de… Ah, les stratégies, peut-être ! Pardon ? C'est le champion en stratégie, parce qu'aux échecs, il y a des stratégies, il y a des coups… Non ! Michel Bernier m'a dit quoi ? Des échecs ! Et je lui ai dit, pas seulement ! Ça veut dire qu'il est quand même champion du monde des échecs, mais pas seulement ! Ah, et aussi du Rubik's Cube ? Non ! Est-ce qu'il est champion du monde des échecs et de quelque chose de physique ? Oui ! C'est ça ! C'est la tête et les jambes, ce mec, en fait ! Voilà ! Ah, c'était un sport de combat ? Aussi ! Le aïkido ? Le aïkido, non ! Le maquis saumon ? Non ! Le maquis saumon ! C'est un sport très drôle, tu te roules dans la riz avec une tranche de saumon ! Non mais attendez, parce que là… Tu te trompes dans le soja et c'est… Le sport dont on parle est très original aussi, mais vous avez quasi la réponse sans me la donner, vous comprenez ? C'est ça qui est… Ah, des sports de glisse ? Mais non ! Alors échecs plus fleuret ? Échecs plus fleuret, non ! Je sais qu'il y a un vice dans sa réponse, pas seulement ! C'est comme le biathlon où il y a deux disciplines ! Exactement ! Donc c'est un triathlon ? Non ! Un quadriathlon ? Non plus ! Un quintathlon ? Non mais arrêtez ! J'arrête avant le pentathlon ou pas ? On a un champion du monde, il s'appelle Thomas Cazenov, il a 24 ans et quel sport pratique-t-il ? Il pratique ! Alors échecs plus judo ? Échecs plus judo, non ! Les fléchettes ? Les fléchettes, non ! Est-ce que son sport il le fait pendant qu'il joue aux échecs ? Oui, c'est ça évidemment tout l'intérêt de ce sport ! Ah d'accord ! Pas en même temps qu'ils jouent aux échecs ! Mais échecs, paf ! Ils enchaînent avec l'autre discipline, ils reviennent aux échecs et ainsi de suite ! Est-ce que genre c'est une course à vélo ? Ou mot croisé, un peu un slam ou un truc comme ça ? Pas du tout ! Ping-pong ? Ping-pong, non ! Tennis ! Tennis ! Tire à l'arc ! Non plus ! En tout cas c'est physique pour faire monter l'adrénaline et ensuite recalmer pour pouvoir jouer aux échecs ! Exactement ! On se fout des claques ! Attendez, attendez ! Attendez, attendez ! L'alpinisme ! Non plus ! Oh bah, vous voyez quelqu'un ! Ça prendrait du temps ! L'attention ! Mais non ! Écoutez, vous m'avez tous... Ah non, ça y est, je sais, le squash ! Non, pas le squash ! Non ! Le trampolin ? Non ! Est-ce qu'il faut un uniforme pour faire ce sport ? De la lutte ? Qu'est-ce que vous appelez un uniforme ? Il faut des chaussures spéciales ? On se rapproche ! Stevie a dit la lutte, mais c'est pas la lutte ! Pas la lutte ! Du catch Laurent ! Pardon ! De la boxe ! De la boxe ! Des échecs et de la boxe ! Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le chess boxing ! Il est champion du monde de chess boxing ! Où on joue aux échecs et on combat en boxe, alternativement avec son adversaire ! Bonne réponse collective ! J'avais jamais entendu parler ! Si, si, si ! On en avait déjà parlé ici au Grosse Tête ! C'est assez incroyable comme sport ! C'est un sport qui existe depuis 2003 seulement ! Et cette discipline se développe en Allemagne, en Bulgarie, en Grande-Bretagne, en Russie, en Asie, en France ! C'est un Français qui est champion du monde ! Et s'il a été dominé en boxe, il est devenu champion du monde grâce aux échecs ! Il a pris plein de coups, mais il a réussi à gagner le titre de champion du monde grâce à la partie échecs ! Il faut savoir que parfois, le sang coule sur l'échiquier ! C'est hallucinant ! Parce qu'ils viennent de se battre ! Donc même avec un œil en moins ! Vraiment un truc de pervers ! C'est à partir de quel moment il y a quelqu'un qui se lève un matin en se disant « Je vais combiner le sport ! » Alors c'est la question suivante ! Il faut enlever les gants de boxe pour jouer aux échecs ! Evidemment ! Bien sûr ! Oui, ça vaut mieux ! À mon avis, il doit y avoir un truc comme des paris ou quelque chose comme ça ! Dominé en boxe, le Français de 24 ans n'est pas sorti indemne de son combat ! Il a été touché au foie ! Il a dû être examiné par un médecin à l'issue du match et transporté à l'hôpital pour y être soigné ! Mais il a gagné parce qu'il a fait échec et mat face à son adversaire qui avait quand même pris des coups lui aussi ! Et qui n'a pas su ! Il a plutôt dit « et faire une moffe ! » Les règles du chess boxing, c'est simple ! Il a dit « 6 rounds d'échecs et 5 rounds de boxe anglaise d'une durée de 3 minutes chacun ! » Vous vous rendez compte ? Et lui, il dit, le Français, qu'il est assez malin pour avancer son pion au dernier moment, juste avant un combat ! Et comme ça, l'autre n'a pas le temps de réfléchir ! Et quand il revient, il est encore sous les coups ! Et paf ! C'est comme ça qu'il a réussi ! Quelle bonne idée ! Il a réussi à faire échec et mat ! Mais qui a eu cette idée du chess boxing ? Ce sera une question supplémentaire ! Une deuxième chance pour Jérémy Burlet de Romand sur Isère dans le Drôme ! Ah ! Brahim Asloum ! Parce qu'il ne comprenait rien des échecs, donc il s'est vengeant en mettant des pains, non ? Non, pas du tout ! C'est un boxeur ou pas ? Non ! C'est quelqu'un qui est toujours vivant et ce n'est pas un boxeur ! C'est un champion d'échecs ? Pas un champion d'échecs ! C'est quelqu'un qui a eu cette idée en 1992 ! Un français ou pas ? Un français ! Un français d'origine étrangère ! Quelqu'un qui pensait que les boxeurs étaient fatalement des idiots parce qu'ils recevaient tellement de coups, c'est ça ? Non ! C'est quelqu'un qui lui a imaginé ce sport de façon fictive ! Dans un roman ? Dans un roman, non ! Dans un film ? Dans un film, non ! Dans un jeu télévisé ? Dans un jeu télévisé, non ! Dans une chanson ? Une chanson, non ! Dans une BD ? Une BD, oui ! Ah, donc c'est Bilal ! Et c'est Enki Bilal ! Bonne réponse de Michel Bernier ! Une citation pour Catherine Dupont, qui habite Holt dans la Somme, qui a dit « J'ai déjà essayé de payer mes impôts avec le sourire, il préfère un chèque ! » Florent Pagny ! Florent Pagny ! Florent Pagny ! Florent Pagny ! C'est un humoriste français ! Un humoriste français très célèbre ! Et c'est Jean-Yann ! Et c'est Jean-Yann ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Une citation pour Gérald Binetruy, qui habite Pouillet-les-Vignes, qui a dit « Aux dernières étrennes, j'ai offert une chaise à ma belle-mère, au prochain je la fais électrifier ! » Oui, c'est vrai ! C'est Woody Allen ? Woody Allen, non ! C'est un Américain ! Un Américain, non ! Un Français ! Un Français également ! Le maître d'Olivier de Benoît, en quelque sorte ! Desproges ! Pierre Dac ! Non ! Tout le monde lui a pillé ses blagues, ses histoires ! Pierre Légaré ! Pierre Légaré, non ! De Coluche à Pierre Desproges, en passant par Bernard Mabie, Olivier de Benoît... Romain Bouteille ! Non ! Oui, oui, oui ! C'est... On a tout piqué à Jean-Madou ! Mais non ! Pierre Doris ! Pierre Doris ! Bonne réponse ! De Michel Dernier ! Une citation pour Christophe Donard, qui habite Paris 16ème, qui a dit « L'arête est la vengeance du poisson, et la gueule de bois la colère des raisins ! » C'est bien, ça ! C'est français ? Non ! Oui, pardon, je dis non, oui, oui, oui ! Oui, c'est français ? Oh là, je suis sûr qu'on ne va pas le trouver tout de suite, celui-là ! Philippe Delerme ? Philippe Delerme ? Si, c'est quelqu'un qu'on cite assez régulièrement ! Rabelais ! Rabelais, non ! C'est un écrivain français ! Alors, un écrivain, surtout un romancier dramaturge ! Il est du 20ème siècle ? Alors, moitié 20ème, moitié 19ème ! D'accord ! Il est mort autour de… Il est mort en 47 ! Courteline ? Courteline, non, mais on n'est pas loin ! La Biche ? La Biche, non ! Alors l'autre ? Un auteur de théâtre ? Alors ça c'est ! Oui, dramaturge ! Fédo ! Fédo ! Et célèbre verbicruciste ! Ah, on le dit à chaque fois ! Cessebron ? Non, comment il s'appelle le verbicruciste ? Non, mais plus célèbre dramaturge que verbicruciste ! Un dramaturge ! Félicien Marceau ? Félicien Marceau, non ! Il était à l'Académie française ? Non ! Ça ne m'aurait pas aidé de toute façon ! Je reconnais pas ! Si, on en connaît un ! La Tour, c'est tout ! Quelqu'un qu'on cite vraiment régulièrement aux grosses têtes ! Ah, quand même ! Redites-moi la phrase, Laurence ! Mais bien sûr ! Oui, je crois me souvenir qu'Yvan Loboloch et Isabelle Nanty ont joué il n'y a pas si longtemps une de ses pièces ! Oui, ça s'appelait Les deux canards ! Exactement ! Ah ! C'est français-français ? Ah, c'est français-français, oui ! Plus français, tu meurs ! C'est pas Courteline ? C'est pas Courteline ! Il était né à Besançon, il est mort à 81 ans ! Où ? Non, ça m'aidera pas non plus ! À Paris ! Célèbre pour ses mots d'esprit, évidemment, puisque c'est un régulier des citations des grosses têtes depuis la création des grosses têtes ! Voilà pourquoi je serais peiné que nous distribuions un chèque RTL ! Aujourd'hui, je retiens les noms ! Ah là 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 ! Donc Stevie Boulet ! Oh non ! Ça m'énerve ! Alors, ce n'est pas Jules Renard, tout de même ! Jules Renard, non, mais on se rapproche ! Mais c'est Jules quelque chose ! Non ! Mais c'est Renard ! Non ! Non ! C'est un animal ! Jean-Paul Phoc ! Ah ! Mais c'est bon ! Pourquoi quand on a dit Courteline, la biche, vous avez dit pas loin ? Un de ses auteurs de cette époque ! Voilà, c'est un des contemporains, vous voyez, avec Jules Renard ! Il était proche de Jules Renard, de Lucien Guitry, de... Lamartine, non ! Le Pagnole ! On a dit à nous, Yves, non ! Madame Dombal ! A become了 ! 録ure de Coutil Les Raules, votreuchs ! Les Régants ! Les Régants ! Wait, c'est Đónel... 文 BRI! Si ! Si ! Il est prais, il ne faut pas Harry ! déjà memorable ! En phrases sur으�les ! Sous-titrage ST' 501 ... 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